All right, salut tout le monde, bienvenue dans On se barre le casque, épisode 177. Yes! Marco, c'est ton type chanteur en plus. C'est ton type chanteur. C'est quoi la petite chance? Marco, moi je t'arrête tout de suite, Marco. On est l'épisode du futur, qu'on a parlé la semaine passée. Tu m'as dit que j'allais avoir mon t-shirt de On se barre le casque. J'ai toujours pas le t-shirt. Est-ce que tu draps? Tu veux se donner mes pieds? Tu t'ouvres les yeux, Jeff, tu l'auras jamais ton t-shirt. On t'a menti, mon tabarnac. Décollez, je t'en ai le basque. Yeah, la pièce, père. Moi, tu l'envoies, mon t-shirt. Tu l'auras pas, Chris McGraw-lait. Moi, je voulais le payer en plus. Je voulais le payer, c'est quoi, c'est 30 pièces? On me dit, ben non, on va te l'amener. Juste pour pas que j'aille le t-shirt. En plus, je l'ai dans le truck, c'est ça. Phil me l'a amené tantôt. Sauf qu'il y a eu un problème, j'étais à Laval aujourd'hui. Je n'étais pas trop dans ton coin, mais mardi, je pense, mardi, je suis dans ton coin. Fait qu'en finissant de travailler, j'en ai de le porter. Là, dans l'épisode du futur, pour vrai, tu devrais l'avoir. J'espère. Ça serait malade que je ne le porte jamais. Je suis riche. Moi, j'aime ça parce qu'avant d'enregistrer, on est-tu prêt, on commence. Puis là, quand on est en Londres, on fait comment? OK, bon, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. OK, bon, je t'apporte. Tu as des affaires personnelles. Non, oui, je t'apporte. C'est vrai. J'étais à Laval aujourd'hui. J'étais à Laval. Tu étais où? Tu étais-tu à Montréal? Moi, j'étais à Montréal, oui. OK, et toi, Phil? Oh, moi, je me suis promené. J'étais allé à Valcartier. Il n'y avait rien, c'était fermé, je suis revenu. Non, j'étais allé à Montréal. J'étais à Montréal aujourd'hui, oui. C'était le fun. C'était le fun en Estie. La journée ou être à Montréal? Ben, être à Montréal sous le téléphone. Tu sais, la grande ville, les gratte-ciels, Estie, les clubs. C'est malade, Montréal, là. C'est calice. Bon, ben... Ah, ben, j'ai échoué le début de l'émission, mais vas-y, quoi. On a besoin de 167. 167. Avez-vous une grosse semaine? Avez-vous une grosse semaine, les gars? J'ai eu une très grosse semaine, Marco. J'ai joué à NHL 2021. Oh. Puis, j'ai essayé de me créer en tant que... Dans le mode B.A. Pro. Tu sais, c'est un mode... Ah, tu t'es fait toi? Je me suis fait moins, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas le gabarit idéal. Non. Non, 5 pieds 9, 230 livres, il paraît que tu peux pas aller à NHL. Non, non. T'es pas drafté. Non, non, t'es pas drafté. Non, non, non. Mais ça a été le fun. Ça a été le fun. Ça fait que c'était occupé, comme on dirait, là, dans le genre. Il y a du stress, t'sais, il y a du stress. Est-ce qu'on fait à NHL? Est-ce qu'on en fait pas? C'est du stress de vie, là, ben oui. Ben oui, je peux être poigné aussi dans la ligne américaine toute ma vie, tabarnak. Ben non, c'est pas une vie, ça, tabarnak. C'est pas une vie. Non. Mais moi aussi, j'ai joué à NHL, mais pas exactement le même, là, parce que je suis pas un grand fan. Fait que moi, j'ai joué à NHL 15, à PS3. Ah ouais, ouais? Oh! That's right. Il y avait pas le mode de jeu B.A.P.R.U. encore, mais il y avait comme Travis Mowen dans le Canadien. T'es pas mal. Je me suis amusé autant. Hey, c'est en masse. En plus, je me rappelle. Tu faisais-tu des pratiques, tu sais, quand tu peux jouer juste contre le goler, mais juste avec Travis Mowen? Genre, oh, il part en échapper. Il est seul. Quand ça t'arrête, ça recommence. OK, on part. En plus, je me rappelle, dans le 2015, je pense que c'est la première, qui avait sorti comme sa PS4 et sa Xbox One. Puis, il avait enlevé le mode couch-play en co-op, en ligne, genre. Tu sais, tu peux pas jouer à deux, mettons, dans une même pièce en ligne contre d'autres équipes, genre. Oh, ouais? C'est bien de la calice de marde, ça. Et puis, genre, 2000, je sais pas trop quoi, qu'il avait. Puis là, vu que c'est la première console qui sortait sa nouvelle, la première jeu qui sortait sa nouvelle console, ils ont pas mis le jeu complet pour quel moment on achète le 2016, après. C'est comme... Ouais. Puis là, c'est le 2016, tu peux jouer deux personnes dans la même pièce. Ouais, exact. C'est vraiment juste le premier jeu qu'ils ont sorti. C'est pas complet pour le 2017, puis peut-être en 2032, ça va être plus... Ouais, le 2016, il y avait pas Gardien. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Vraiment, on achète ça plus tard. Ah ouais, ben... En fil, veux-tu faire les plugs? Ben oui, ben oui. On va commencer par plugger les gens qui nous donnent l'argent toutes les semaines. C'est super apprécié. Pour vrai, c'est le fun dans la crise. Donc, je vais les nommer. On a, dans notre Patreon, Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Dubal, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf et Marc Trudel aussi. C'est pas Marc-André Trudel? Ouais, c'est Marc-André Trudel. Je dis tout le temps Marc, hein? Ouais, ben ça va être deux semaines que tu dis Marc. Ça fait plus que ça, GF, est-il. Plus que ça. Non, Marc-André Trudel. Tu peux l'appeler Marc, Yannou, il... Ouais, ben, moi, j'étais à ça de l'appeler Marky. Marky. Ah, ouais, ouais. Mais Rino, si t'es correct avec ça, on va t'appeler Marky à la fin. Ben oui, est-ce que... Puis, c'est simple. Donc, merci à ceux qui donnent de l'argent. Ceux qui donnent pas de l'argent, c'est bien correct. La plupart du temps, c'est la majorité du monde, hein, dans le fond. Mais vous pouvez donner des likes sur Facebook, partager des affaires. Cinq étoiles, une place, si t'y dis yes à l'autre. Je sais pas comment ça marche, mais on a des t-shirts. Les voici, les t-shirts, on se barre le casse. Bien. En vente dès maintenant, la vente va super bien. C'est GF, tu l'auras jamais, mon tabarnak. Tu l'auras jamais, il est dit, c'est lui, c'est le tien, c'est le GF. C'est le tien, c'est le GF. Bon, non, mais... C'est ça, donc, si vous voulez des chandails, un petit message sur Messenger. Puis, c'est ça, de retour à toi, Marco. Bien, merci, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. C'est vrai, c'est vrai, vous avez entendu ce voix-là en estie. Vous avez entendu professionnel, puis bon, là, c'est comme toute belle complicité. Ça se passe la poc, c'est rapide. Malade. On est rendu bon. Bien oui. On dirait comme dans génial. On dirait comme dans génial. De retour à toi, Stéphane. Merci, Lucas. Alors, vous avez aussi entendu la voix de GF Dénommé. Allô. Hey. Là, c'était moins tight, est-ce. Je ne pensais pas que le monde a l'entendu. Ah, c'est-tu de merde qui risse. Moi, je suis tout décoré, c'est-tu de merde. Vous avez aussi entendu la voix de... Mais en fait, non. Je suis très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Lucas Boucher. Est-ce que c'est... Oui. Oui. Oui, oui. Oui, trois shots, mais la troisième était solide, par exemple, Est-ce que c'est... Oui, oui. Yes. Mais non, c'est vrai. Allô. Bonjour. Bien oui, bonjour l'équipe. Yes, bonjour, Lucas. Super content que tu es bien à nous cette semaine. Bien oui, vraiment. Si tu avais être une couleur, ce serait laquelle? Ou de son... La manche. Oui, c'est la couleur. C'est clairement ce que tout le monde s'attendait que tu savais bien. Pourquoi? Tu as de mon chandail ou genre de moi? Ah non, le chandail, en fait. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, j'avais le jaune en tête, fait que... Ça correspond aux attentes. Yes! Yes. On a eu une grosse semaine. Cette semaine, on a appris que les courageuses devraient plutôt s'appeler les douze estimenteuses, ça a l'air. Gilbert, Roson, qui... Ah oui, tu veux dire... Non, non, c'est un sarcasme, si je pense que ça. Non, 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 j'ai compris. C'est pas habile, hein? Non, non, ben, c'était pas habile, mais j'ai compris, qu'est-ce que tu voulais dire. Moi, j'ai pas compris. Non, ben... Non, ben... Non, ben... Non, non, ben... C'est juste... C'est non la mystique. C'est triste, en hostie, pour vrai, ouais. Moi, j'ai entendu ça, ça m'a frustré, moi, avec. Mais il y a... Il y a... Ils sont en train de penser à faire un genre de tribunal spécialisé qui, lui, s'occuperait seulement des cas d'agression sexuelle en particulier parce que, je veux dire, ça se voit qu'il y a un problème, là, tu sais, de la manière que c'est géré. Puis ils vont faire un tribunal à part que pour ça, avec... Il y a des lois de 40, un peu, j'imagine. Ou probablement, oui. Ben, pas de lois, mais t'es des... Ben, il faut qu'ils respectent, quand même, le code judiciaire, là, canadien puis québécois. Ben, je veux dire, ouais, c'est ça. Je parle un peu à travers mon cul, ben, Louis. Moi, je pense que ça serait... Non, moi, je pense que ça serait mieux si on était comme au States coupable jusqu'à la preuve de ce contraire. Ouais. Ça pourrait être dangereux, ça, avec, par exemple. Ben oui. Non, 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 non. Non, ben, si tu prends une vidéo tout le temps... T'as des preuves. C'est vrai, ça? C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. De toute façon, en toi, 24 heures du 24, t'étais où? T'étais dans mes fichiers. Ah, wow. Le gars est tout un alibi. C'est vraiment là. Ben, par exemple, tu peux pas te cacher si tu t'appelles de quoi, tu peux pas te cacher. Non, 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 c'est clair. C'est double tranchant. Ouais, tout le monde, des plastrons, est-ce qu'une GoPro, t'as marre. Voilà. On va être tous, genre, 95 % d'impôts, mais comme on a tous des plastrons avec des GoPro. C'est ça. Sinon, comment se passe ton COVID, Lucas? Ça se passe quand même bien. Ben, plutôt bien. Je suis en appartement avec quatre colas. OK. Mais ce qui fait que, genre, j'ai de l'action tout le temps. Ouais. C'est quand même vraiment une bonne chose, là, dans le confinement, parce que je suis à mes seuls, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de l'action. Ça fait que ça, c'est une excellente chose. Puis j'ai commencé aussi à faire des shows, des shows sur Zoom, là, tout le monde novembre, puis décembre. Je garde actif aussi avec les mots, là, fait que ça se passe super bien. Ben, récemment, en tout cas, là, super bien. Tu fais ça de chez vous, quoi? À vous? Ouais, ouais, je fais ça de chez nous, là. Avec les shows, je fais plein de stage time, qui est en réalité juste bedroom time, un peu. Parce qu'il fait ça dans ma chance. Mais ouais, je suis acheté un ring light de YouTuber ou YouTubers, puis là, je fais ça, là, puis je fais des shows à travers mon écran pour du monde. Puis si tu n'as, t'es-tu à l'âge la première fois que tu as fait ça, là? La première fois, ben, ça, c'est sûr que c'est un premier moment d'adaptation, là, clairement, parce que, tu sais, aussi, des fois, il y a des groupes dans des familles ou des groupes légits, là. Dans les autres, ils ne vont pas... Je vais vraiment m'appeler, yo, ça, qui t'a fait des shows illégales. Ben, il y a du monde qui sont ensemble, mettons, les cinq rires qui sont dans un seul écran. Les cinq rires sont comme compressés en un, là. Fait que comme je n'entends pas nécessairement qui rit tout le temps, j'entends juste un « chuuu », puis le son n'est pas bon. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires comme ça, là, mais moi, j'essaie d'avoir un bon son, un bon éclairage. Mais là, de l'autre bord, je ne peux pas envoyer des micros pour entendre leur rire. Là, on va faire avec ce qu'ils ont, puis ça fait que, ouais, c'est de l'adaptation, mais... Y a-t-il du monde qui se crosse quand tu fais des jokes, des fois, ou t'as-tu déjà arrivé de poigner quelqu'un qui se crosse? C'est jamais vraiment arrivé pour l'instant. Ça doit être arrivé, tu ne t'en es pas rendu compte, là. Ouais, c'est sûr que ça a l'air. Ah, il y avait une caméra de flou, c'était sûr. Fait qu'avant, il avait fait de quoi avec la caméra. Il y a une caméra qui censure automatiquement. Tu vois juste un flou, il y a une main qui fait ça. Ah ouais, la caméra était floue, parce qu'avant, il y avait fait de quoi. Tu penses que la caméra bug, puis c'est juste lui qui pogne un fixe, qui est genre... Ah, il est revenu. C'est revenu. C'est correct. C'est pas que j'ai refait ma joke si t'es pas eu, c'est que j'ai refait ma joke si t'es venu. J'en refais. J'en refais deux fois. Ah ouais, j'en refais. À ma date, c'est arrivé, puis ça me convient quand même. Ça a l'air assez... C'est une bonne chose. C'est quand même weird de se crosser pendant un show d'humour. Ben, ouais, c'est à se questionner sur ce qui nous excite. Moi, je me suis déjà crossé en écoutant du Louis Siquet, juste pour faire vivre la même chose. Ça fait combien de temps, Lucas, t'as commencé à faire du stand-up? Presque 4 ans. 4 ans? 4 ans. Ouais, cool. Là, j'ai eu fun. C'est ça que c'est passé. T'en vis-tu maintenant? Ouais, ben, en mois de décembre, c'est sûr que c'est un mois souvent qu'il y aille plus à en vivre de ça avec les copos de Noël et tout. Mais ouais, pas mal. Là, j'ai réussi à payer mon loyer depuis quelques mois-là avec ça. Ah ouais, good job. Good job, man. C'est le fun, ça. C'est le fun. C'est toutes ces années à faire des douteux, puis là, yes! Yes, je peux payer mon loyer en fin. T'as amélioré. Hey, Tommy, mon tabarnak. Ah non, il est tellement nice, les gars. Non, mais ça aide à s'améliorer. Tu sais, c'est des shows, peu importe les gars, mais c'est des shows pas payés ou juste des shows un peu n'importe où qui m'aident à améliorer. Ça fait que je suis content maintenant de tous les shows que j'ai fait. C'est beau juste prendre n'importe quel stage time qui passe, j'imagine, au niveau. Ouais, ouais. C'est oui à tout, là. Dès que tu peux faire des blagues, là. Ça serait comme, admettons, là... Non, excusez-moi, t'as recoupé. J'étais sûr que j'étais... Non, mais je m'imagine que c'était ça, toi aussi, Edith, qui a t'a commencé. Comme t'as fait tous les shows possibles, t'es partout. Ouais, mais quand moi, j'ai commencé, il y avait moins de shows, t'sais, le concept d'open mic n'existait pas vraiment encore. Fait que c'était toutes les fois que j'ai... Mes premiers, premiers shows, t'sais, j'étais tout le temps payé, t'sais, c'était genre le Saint-Ciboire, l'abreuvoir. Puis après ça, t'sais, je sortais des fois faire le show à Sainte-Julie. Fait que, t'sais, oui, je disais tout, mais t'sais, c'était pas si énorme. Tout, ouais. OK, c'est vrai. Fait que ça, c'était weird, parce qu'après, je pense que les open mics, ça a sorti, quand moi, ça faisait peut-être 3-4 ans que je faisais ça. T'sais, moi, j'étais habitué, je suis tout le temps payé, et là, oup, les cachets ont juste disparu. J'étais comme, bon, t'sais, c'est quoi votre problème? Mais bon, c'est correct. En même temps, c'est cool d'avoir des spots comme des open mics pour vraiment casser du stock, et aussi pour ceux qui commencent à avoir une place vraiment pour se faire les dents. Je pense qu'il y a juste du bon. Mais là, t'sais, il y a une vague où il n'y avait que des open mics partout. Il y a comme une sélection naturelle qui s'est faite à travers ça, puis ceux qui ont resté. C'est sûr qu'ils valaient la peine, parce qu'on s'entend que des fois, il y en avait que... T'sais, t'as beau être là, mais tu fais juste plus perdre ton temps. Tu fais un show juste pour faire un show. Ouais, d'ailleurs, deux personnes, je les dis, Maurice, c'est ça. T'as rien appris, t'as pas travaillé tes affaires, t'aurais dû juste prendre ce temps-là, écouter du stand-up, puis en écrire, t'aurais été 100 fois plus lucratif. Il y en a moins maintenant. Il y a plus rien pour tout, est-ce qu'il y a? Yes! Tu parlais des open mics, des fois, qui se tuaient par eux-mêmes. Je me souviens avoir fait des open mics dans le même bâtiment, qui appartenait à deux bords différents. Alors, le bar a fait faillite. C'était-tu de Maison Oeuvre, maintenant? Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je parlais pas, c'était quoi le nom. Avant, Maison Oeuvre, c'était pas cool, mais là, la COVID l'a tué, je pense. Ah ouais? Mais peut-être une possibilité de faire un troisième show dans un autre établissement. OK, OK. Ça, c'est plate, mais ouais, t'sais, il y a des places, il y a des soirées, ça mord, puis ça renaît des fois à la même place. Ouais. Quel bar vous espérez qu'il va mourir avec la COVID? Il y en a probablement plus. Ça serait malade qu'il vous répondait. Il y en a plus peur que c'est souhaitable, là. Soyons faits. Ils méritent pas tous de vivre, les petits bars, là. OK? Il y en a un qui mérite de... Regarde-tu pas, il n'y a comme aucun bar qui, comme... Non, c'est sûr. Qui vient à l'encontre de mes libertés en seulement existant, là. Ça va. Tiens, moi, c'est clair qu'il y en a un, là. Attends, c'est sûr que je peux en trouver un, une place qui m'a fait chier. Ça serait mal si t'es un barguer, puis on apprend que t'es homophobe. Mais c'est-tu, c'est comme moi? Mais je pourrais détester le barguer sans être homophobe. Ouais, non, je sais, ça pourrait sonner homophobe, pareil. Ouais, ouais, ouais. Mais Jeff est homophobe. Ah oui. Bon, apparemment. Vous l'aurez su à 11 bars le casque. Avant que tout le monde en parle, il l'a dit au podcast. Ben oui. J'ai rien dit, moi, quand on l'est. Il l'a dit, on l'a tout entendu. En plus, je ne sais pas pourquoi je me suis rappelé ça tantôt. Moi, j'ai été invité, jadis, à 11 bars le casque. La première chose que Phil m'a dit, c'est, peux-tu t'appeler le FIF? Ben non. Ouais, mais Marco, on a dit, c'est JF ou c'est Jean-François. J'avais dit, c'est JF. Tu avais dit, je peux-tu t'appeler Jeff? J'étais comme, ouais, mais c'est pas le bon nom. Puis tu avais dit, je peux-tu t'appeler le FIF? J'étais comme, ben non, aussi. J'ai pas le plus à la première phrase qu'il te dit. Nous autres, on a fait un champ et tout. Dans les débuts de l'épisode. C'est bon, j'avais déjà... Oui, oui, c'était évident. That's right. J'avais déjà entendu des jokes qui gaiissaient mal, mais je ne faisais pas des débuts de podcast qui gaiissaient mal demain. Et voilà. Il y en a plusieurs dans ce qui nous concerne. Oui, c'est de Julie, c'est ça le problème. Il y en a plusieurs heures, là. Mais, ouais, ouais. La ville du bonheur vous a mal servi, là? Ben oui, mon père nous violait. Tu vois, c'est pas juste le début du podcast. Des fois, le milieu gaiissaient mal, aussi. On va se revoir dans cinq ans. On va discuter de tout ça, et être jeune aîné. Non, non. Tu te rappelles-tu, Luc, ta première fois sur scène? Oui. Oui, point. Ah, cool. Je veux dire. Non, non, ben, en fait, c'était où? T'étais-tu bien stressé? Comment ça s'est passé? Oui, oui, j'étais super stressé, mais c'était comme au secondaire. C'était un spectacle de talent de fin d'année. D'habitude, je l'animais, mais avec quelqu'un d'autre. Tu sais, avec quelqu'un d'autre qui était volontaire, donc on faisait comme des sketchs. Je ne trouvais pas ça de l'humour, vraiment, parce qu'on était deux, puis on faisait juste faire des personnages un peu établis. C'était comme quelqu'un con, quelqu'un pote. C'était un duo, là. J'étais comme, moi, je ne sais pas ce que je veux faire. C'est une année qu'il n'y avait pas d'autre volontaire. J'étais comme, c'est my time to change. Fait que là, j'étais à ce qui s'est voulu faire ça. J'ai dit à mes amis que je voulais faire du mot, ben, c'est là, je ne peux pas animer un show sans faire de blague. Pendant toute la journée, j'étais là, en deux, trois minutes. Je n'avais même pas écrit mon texte, je voulais juste la répéter dans ma tête. Puis, j'avais trouvé une blague, je la répéter, je la répéter, je la répéter. Puis, vu que c'était juste deux, trois minutes, je pouvais répéter n'importe où. J'étais en classe, je pouvais prendre une pause de deux, trois minutes pour écouter, puis le faire dans mon texte. Mais tu sais, mettons, maintenant, un disque adulte, je ne peux pas prendre 15 minutes sans aucune distraction, là. Je ne peux pas prendre une douche de 15 minutes, nécessairement, puis une petite transmise de la faire deux fois, je ne peux pas. Mais là, deux, trois minutes, je ne pouvais pas. Fait que je l'avais arrivé. Je fais toute la journée à le répéter. Puis, finalement, ça avait super bien été. Puis, en sortant de show, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est incroyable. Ah, c'est clair. Puis, mon père, il a filmé un petit bout de quand j'étais sur scène. Puis, la seule chose qu'on a en dedans, c'est genre moi qui fais comme... L'autre fois, comme je fais plus de « e » que de « joke », là, mais... Ah, c'est stressé. Oui, tu voulais essayer de transformer ton trois minutes en cinq minutes. Non, mais c'est rusé. C'est ça, il y a écrit trois « jokes ». C'est tout trois « jokes », il y a deux minutes. C'est vrai. Il est malin, là, ta bardette. C'est cool. Oui, mais t'écoutais-tu pas mal, là? J'imagine, si au secondaire, tu savais déjà que tu voulais faire ça, t'écoutais-tu pas mal le stand-up quand t'étais jeune? Ben, pas mal, mais je pense... C'était le Jésus-Christ qui m'a fait dire que je peux faire ce mode de vie-là, mais je pense que ça a été comme d'actu de pas mal de beaucoup de Québécois puis probablement d'autres mondes ailleurs aussi. C'était sur le chair. Le mode de vie, c'est fou. Quand je suis jeune, j'irais dire que sa job, lui, c'est de faire rire les gens. C'est incroyable. C'est un beau que t'aimes ça faire la mécanique, mais faire rire les gens, c'est le rêve. C'était fou. Je me souviens, en sixième année première, à 12 ans, notre prof, vous avez fait faire un espèce de « take-in-send » comme « tu te vois où dans 10 ans? » Moi, j'avais écrit, tu vois, dans les Red Wings de Detroit, c'était mon équipe. Ah, ouais! En ce temps-là, il était bon. C'était son équipe, oui. Ouais, c'était mon équipe, moi. Ouais, pour moi, c'était mon équipe, parce que tu... Ça avait d'artieux qu'on aime ça, tu sais. Ben oui, ben oui, mais... C'est vrai. J'avais une erreur de trajet de ma vie quand j'ai mon hockey, c'est-à-dire qu'on a lu. Fait que là, dans mon hockey, c'est une salle, j'ai écrit ça, soit dans les Red Wings de Detroit, soit humoriste ou clown. Clown! Clown! Ah, ouais! J'assimais pas, j'avais ganqué Maurice, c'est un peu irréel, il a des clowns, puis c'est plus réel. Je sais, je peux pas le faire. Ben oui, ben oui. Je m'appelle D'Arsou, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs quand il était jeune, c'est un clown. Oui, oui, ben oui. Je pense qu'il y a quand même pas mal plus du Maurice qui gagne leur vie que de clown. Ouais. On fait un petit ratio, là. Au Québec, en tout cas, il a fait des places dans le monde que c'est... Mais quoi, quoi? Stivo, c'était quand même un clown. Fait que ça fonctionnait. Ouais, jusqu'à un certain point, c'est vrai. Stivo. Stivo. Il a été dans une école de clown. Ouais, ouais. Littéralement. Ouais, Stivo. Ouais, puis c'était un institut d'école vraiment tough. Il s'est rendu comme au dernier round parce que je pense qu'il en prenait 1000. Après ça, il en prenait comme 300. Après ça, il en prenait 30. Après ça... Ben, en fait, il en gardait d'année en année. Après ça, il en gardait 12. Puis c'est là qu'il a été chopé à la fin. Mais c'était à une école de cirque. Lui, il était dans les clowns. C'est là qu'il a appris à faire comme toutes les affaires comme genre du skate de ses mains. Puis t'sais, Jackass, moi, je trouve, ça reste comme une forme de cirque. C'est juste comme du cirque, mais trash. Ouais. Mettons. Ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Dépendamment des sketchs, mais ouais, ça peut être ça. T'sais, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui peut réaliser ces acrobaties-là. Ouais, genre sniffer du wasabi. T'sais, ça, il y a trop... Mais ça, c'est des affaires plus de stuntmen, mais ça, c'était pas dans Jackass. C'est dans le truc de Steve-O, Don't Try It. Non, 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 c'est dans le premier film de Jackass. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est dur à décrire, parce que, t'sais, c'est des stuntmen, mais en même temps, dans quel film, ils vont faire comme, ouais, on aimerait ça, genre, que t'avales un poisson rouge puis tu le redégueules d'un autre bocal, t'sais. Non, ouais. Ça n'arrivera pas qu'un autre film te demande de faire ça, là, t'sais. Ben, la meilleure shot, c'est quand Steve-O se fait un trou avec l'hameçon puis qu'il s'en va à la pêche aux requins. Là, finalement, il y a un vrai requin, genre, pas cool, qui était pas supposé être là, qui arrive. Puis là, tout le monde panique. Ah, man. Imagine lui, comment il doit se sentir quand il voit les dressants qui vont goûter wow, wow, wow! C'est comme... Ah, man. Est-ce que c'est... Ah, man. Est-ce que moi, l'affaire qui m'avait fait le plus décollissé du 1, puis malgré qu'il y a plein de cascades super folles, c'était juste quand il faisait des paper cuts, genre. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est, même, genre... Ah, tabarnak. Regardez quelqu'un se faire des paper cuts pendant 5 minutes, est-ce que je saignais du bat pour vrai. C'était tabarnak, man. Est-ce que c'était l'affaire. L'affaire de la dent aussi, c'était fucked up. La dent, tu sais, accrochait, une Lamborghini, je pense, la part. Ah, oui. Cloque. Ah, puis il broille, ostiaux. Mais le tabarnak, je ne sais pas. Oui, c'est sûr, ça fait mal qu'un tabarnak, parce que c'est trop horaire de le voir florer. Ah, ouais. Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui se lance sur le requin qui pleure. C'est pas juste... C'est drôle, là. Tu sais, il y a de quoi de... Je pense à top, mais... Ouais, ouais. Il y a de ça aussi. Ouais, 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 ouais. Tu te sonnes un jackass un peu? J'ai déjà vu, je pense, j'ai déjà vu un film, mais ça n'a pas marqué. Je sais pas si j'ai écouté d'être trop jeune, ça n'a pas marqué ou je n'ai pas tout écouté. Tout, mais... Bon. Peut-être moins mon style des jokes trash, mais pas des jokes qui aiment genre des stunts aussi trash que ça. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as quand même de quoi de... C'est quand même voyons-donc, là. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans ta tête? J'ai réécouté il y a une couple d'années chez mon ami Charles, dans le fond, j'ai réécouté... Il m'a montré. C'était Dirty Sanchise, je pense. C'est comme une version anglaise de... de genre... de Jackass, dans le fond, là. C'était juste des histiques retardés, mon gars. Puis j'ai appris un peu de moche. C'est plus genre les Dudeson? Non, non, non. Dirty Sanchise, c'est anglais d'Angleterre, dans le fond. Puis ils font des joueurs de Jackass, mais c'est des joueurs de retardés, genre il y a un gars qui dort et il pise dans la gueule et il se dit c'est l'affaire de même. Ah ouais, c'est juste moins cool. C'est qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Tu sais, Jackass, à la limite, je trouve ça un peu drôle. Les affaires de Steve-O que je trouve un peu dégueulasses, mais il y a certaines affaires qui étaient drôles puis qui étaient... Mettons Party Boy, c'était quand même drôle. Ben, c'est parce que... Oui, ça faisait partie de la culture au skate de l'époque. Oui, un peu. Puis on le ressentait dans le produit. Fait que Charles, c'est comme tout est cohérent. Oui, mais dans celui-là, dans celui-là, ils allaient voir genre un moment donné des vieux japonais qui avaient un show de même genre des années 80 ou je ne sais pas trop. Fait que là, c'est juste eux autres qui vont y voir. C'est des légendes. C'est genre des Japonais de 50 cuquins. Oui, de l'autre. Les shot boys. C'est des Japonais 50 cuquins avec des mohawks qui sont là genre un scorpion puis il se le met sur une gosse puis tout le monde est comme... Le monsieur, il est genre 50 cuquins. C'est comme décollé. C'est tellement plus haut à 50 ans le monsieur qu'un est-ce qui a un est-ce qui a des crises de cheveux en spike qui se pensent nice avec son petit côte en vénile. Oui. C'est un poignet de gosse par un scorpion en gueulant. Yes, c'est nice. Oui, je pense que les spikes deviennent notamment plus cool que les rides de son visage comme tu passes avec l'autre côté. Oh, man. Ah oui, tellement. Ah, c'est sûr. Un bonhomme de 70 ans qui se garroche en bas d'un pont est-ce-tu d'un char? Est-ce-tu pour tomber dans l'eau? Whatever. T'es pas dans le pont. Un char de presse. Ouais, c'est un suicide que je viens de détecter. C'est pas ça que je peux le dire. Mettons la version ludique qui s'en approche d'être sûr, là, I guess. T'es tombé d'un pont, mais genre sur le pont. Pas dans l'eau. Quand tu tombes, sur le pont. Oui, oui, oui. Finalement, il n'y a personne qui s'est fait mal. Alors. Il y a juste debout. Il y a juste debout. OK, je sors dans le pont. Puis là, tu es juste sur le pont. Tu es en table à ventre, ça salle. Ça va faire mal pareil. ça dépend de combien tu mesures. Si tu es genre de trois pieds, non. C'est vrai, ça à trois pieds, ça ne doit pas être super. Tu es un esti de bon point, Lucas. Ben oui, check we men. Tu es tough comme mille, cet esti-là. Oui. C'est pour ça. Tu es quelqu'un en face, lui. Ah oui. Je ne sais pas si ça va sonner comme si je battais mon petit frère, mais j'ai un petit frère de 12 ans. C'est lui qui m'a pris ça. C'est que les deux, mettons, on est des grands-là de centre. Il y a 12. Quand il était plus jeune, il était un grand petit. Il est petit, mais lui, il peut tomber en terre et il n'est pas ça mal. Moi, je ne pouvais pas tomber en terre. C'est le concept-là de la prive parce que j'ai vu mon frère tomber. C'est à la place qu'il s'est levé. Il n'est pas fort, il est juste petit. C'est vrai. Tu sais, comme les bébés, je ne les savais pas marcher, ils tombent. Ils n'ont pas mal. Oui, j'avoue, ça fait du sens quand même. Dans le fond, ça augure bien pour mon joueur d'hockey via pro et il a un ordre mal. Il va me faire mal. Oui, je vais me faire moins mal. C'est clair, c'est un câlisse. Tu imagines, Zenochara, ce qui est neuf ou même plus grand que le joueur de basket, c'est la pièce. Il tombe après la vente. Ça, ça fait mal. Ça court fort du tourment de terre. Il a juste à mettre ses mains. Mettons qu'il n'a pas de main pour le joueur de basket. Il a le ballon. Il ne veut pas avoir le tourment de terre. Il a le ballon assez mal. Il ne veut pas dropper le ballon. Non, je fais le ballon. Le joueur de basket n'a pas de brun. Il fait juste faire des têtes sur le bord du net. Il est comme au soccer. Une fois qu'il mesure du pied, il va faire des paillis. Sinon, c'est sûr qu'il ne l'a pas. Le jeu est où? Oh, man. Tu joues-tu encore au hockey? Plus vraiment. J'ai arrêté l'idée d'arrêter quand il me l'a arrêté. Mais je joue quand on peut de manière récréative quand il y a des glaces l'hiver. Encore mon stock. Des fois, j'en place quand il y a des ligues. Avant la pandémie, des fois, j'en place, mais rien de régulier. Mais j'aime ça. Ce que j'aimais, c'est de jouer des gens. Quand je joue, il y a toujours quelqu'un moins bon que je peux déjouer. J'adore ça. C'est le lâche. C'est que je n'aime plus ce hockey. Je ne me tenais pas de temps à vite, mais j'aimais ça de jouer des gens. C'est le premier rythme de passage, j'imagine, quand tu joues au hockey. Quand tu commences à jouer au hockey et que tu joues avec quelqu'un qui est meilleur que toi et que tu vois qu'il peut te déjouer n'importe comment et que tu te sens comme un enfant. Ça doit être la première claque dans la vie de jouer au hockey. En plus, c'était moi, je jouais dans le B. C'était la pire catégorie de ma ville. C'était la pire catégorie. J'étais quand même cyclassé parce que j'avais vraiment beaucoup de buts, mais j'étais dans le B. Ça ne vaut pas grand-chose. J'étais arrivé mais j'étais à me jouer avec les pires des autres villes. C'était le fun. Des fois, c'était le fun. Moi, je jouais dans le C, tu vois. À un moment donné, il n'y avait plus de C. Oui, il n'y a plus de C. En même temps, il n'y a plus de C. C'est sûr que dans le C, ils montent. Je ne sais pas si tu as joué jusqu'à cet âge-là ou peut-être dans les villes. J'aurais été à 13-14 ans, je pense. Genre 13 ans, je pense que j'aurais été. Peut-être après, il n'y a plus de C. Tu aurais pu monter tout de suite. J'aurais dû continuer ta part d'un coup. Je pouvais déjouer des gens. Je voyais le défenseur et parce que j'en avais à la patinée, je vais aller à la gorge. C'est ça qui se passe. Stratégique. J'aime ça. J'avais un petit frère comme j'ai dit tantôt. Il était comme un mauvais perdant et qu'il n'y avait pas trop seul des joues mais j'adore il. Il a 8 ans moins que moi. Je peux déjouer autant que je veux. Quand il a grandi un peu et quand j'arrête l'arrivée, j'aime plus ça. Je faisais de ma faute ou de quoi? Est-ce que tu faisais des pranks genre à ton petit frère? Tu sais, vous vous niaisiez et tout ça. Est-ce que tu as déjà fait un coup ou quelque chose? Mais pas tant parce que c'est comme 8 ans de différence. C'est comme trop pour faire des pranks ou genre tu sais, on veut juste se battre avec son frère. J'aurais aimé ça. Mais genre, je ne peux pas. Mettons que j'ai 10 ans il y a 2 ans et je ne peux pas me battre avec. Ben, tu peux. C'est plus facile. C'est juste pas éthique. Là, j'ai 20 doux. Je peux quand même le lever dans mes bras. J'ai le même plus grand en bras que lui. C'est juste pas... Il n'y a même pas de rivalité. C'est juste comme une autre génération quasiment. je ne peux pas me battre. J'ai moins cette rivalité-là de deux frères comme j'imagine. Vous autres, ça a l'air pas aussi distancé. Vous avez combien d'années? On a deux ans. On a deux ans de différence. C'est sûr. Vous êtes déjà battus. Ben oui. Ça arrivait souvent. Il m'écoeurait et je le frappais et là, c'est moi qui me faisais chicaner. C'était pas mal ça qui se passait. C'est qui le plus vieux? C'est moi le plus vieux. C'est Marco. C'est toi qui faisais chicaner pareil. Ouais, vu que c'est moi qui le frappais dans le fond. Puis en même temps, je ne fais pas aussi. Moi, j'étais pacifique. J'étais une snitch pacifique. C'est sûr en plus. Là, c'est un frappé. Non, c'est bien correct. Et nous, c'est genre, plus jeunes, plus jeunes, on se battait et s'il y a des affondements qui arrivaient, mais on a tout le temps été proches pareil. Ouais, on se suçait. C'est des beaux mots. Tu peux pas le sucer? Non, non, c'est ça. C'est trop le faradog. C'est ça. T'es trop petit, ça gagne. C'est le goût. Qui risque de question malade, toi? T'es-tu trop jeune? Mais ça, hors contexte, n'importe où dans le monde. Même avec un contexte. Il faudra de contexte si je peux. faire ça. J'aimerais ça, moi aussi, à tout le monde en parler, en tout cas. J'aimerais ça. C'est la question à Danny, sa petite carte. Mais ton frère, tu sais-tu quand tu es petit? En plus, mon enfant, il enregistre genre 12 heures d'enregistrement. S'il garde ça, c'est-à-dire que le reste était pire. Il a trouvé que c'était vraiment le highlight de l'entrevue. Quel point t'as metté les poches, c'est ça que tu gardes. Ah oui. Il enregistrement. Sinon, t'as-tu fait le NH ou t'as-tu fait des cours d'écriture? Je ne suis pas allé à l'école des mots de jour. J'ai pris deux cours du soir en présentation numéro 1 et numéro 2. C'était le fun. Numéro 2, il y avait des jokes de caca. C'était le fun. Présentation numéro 2, c'était le fun. C'était le fun. de numéro 2, c'est une mot et on va y en voir. Ça me donne 3-4 cours à catcher. C'est la suite du 1 et il y a un petit joke et on est comme tu ne peux pas y penser après. J'ai fait ces deux petits cours à l'NH. J'ai fait aussi une session avec les cours de French. Mais ce que je trouvais que ça m'aidait vraiment avec ces cours, c'était vraiment la discipline de chaque semaine. Mais autant les cours de l'NH, c'était la même chose que j'aimais de ces cours-là, c'est que c'était une discipline. Mais après, je me suis fait la discipline-là, je peux l'avoir avec moi-même. J'ai créé des humoristes et on s'appelle tous les samedis, tous les lundis. J'ai cette discipline avec ce qu'on a travaillé cette semaine. C'est la même discipline, mais je trouvais que c'était ça qui me bénéficiait le plus, c'était de travailler chaque semaine. J'ai créé ça à part. Le 2 l'âge de jour, je ne l'ai même pas... Je voulais essayer de m'année, mais j'étais trop jeune. Il faut 18, j'ai commencé un peu avant. En 18, j'ai commencé à 18, j'aime ça. Je voyais que je m'améliorais et je vais continuer dans les bars. Ça va bien pour l'instant. C'est cool. C'est cool. Il y a plus de place. C'est sûr que c'est une belle formation, tu peux t'appeler plein de choses, mais il y a tellement de place pour s'améliorer dans les bars, tellement de monde que tu vois. C'est ça que je veux faire, faire des shows pour des gens, voir plein de gens, c'est le fun. C'est sûr qu'il y a la nage, il y a plein de devoirs, il faut que tu fasses un peu moins de shows. Tu ne peux pas en faire à chaque jour parce que tu as des devoirs, tu as des choses à faire. J'aime ça. Avant la pandémie, j'aimais ça, les shows dans les bars, plein de shows, plein de bars, plein de monde, plein de fun. Je peux te dire une autre phrase. tu es rendu 17 000, je pense, Nicole. En 14-15, je pense. C'est un peu cher aussi, il y avait cet aspect-là aussi que j'allais mieux juste essayer de vivre de ça si j'ai commisait de l'argent au lieu de commiser pour aller là. Il y avait ça aussi un peu financier que ça me tentait moins de débourser dans l'argent parce qu'on dirait qu'un aussi gros investissement, on dirait que tu penses que peut-être pas tout le monde lui-même, mais moi, je pense que chaque session ou chaque cours, j'avais fait est-ce valait-tu de la peine ou ça? Oui. Après une session de commenter de payer 5 000 ou 5 000, tu les fais, puis là, tu repenses tes affaires puis tu regrettes puis il ne faut pas que tu penses qu'est-ce que tu t'embarques pour le pilon, mais je ne suis pas sûr que j'aurais été hâte de juste oublier cette flûte. Mais c'est ça, c'est quand même cher payer genre 15-16 000 pour ressortir de là puis être un open-miker. Ce n'est pas comme mettons payer genre 10 000 puis tu sors de là et tu es médecin ou tu es avocat ou genre un diplôme de Harvard. Tu es genre « Ah, je suis capable de faire rire avec des procédés. » Oui. Yes! Tu gènes moins d'argent que le salaire minimum en sortant. Oui, oui. C'est ça. Puis c'était aussi dans ma décision aussi, il y avait un peu comme, c'est ça, l'espèce de bon après que tu fais, de bon à l'envers, que tu peux faire après parce que tu fais une tournée en fin de salle de l'école et si tu n'as pas nécessairement tu peux recommencer à faire des shows avec des bords qui m'ont fermé. Tu peux recommencer à faire des shows pas payés puis là, si tu as fait l'auto de Québec avec des salles pleines sous le LNH et après, c'est une méchante drop. Oui, je suis masse. C'est clair. Tu es ravie. Tu es comme « Ah ouais » puis là, tu es fier mais après, tu es fier mais ce n'est plus ce que tu fais. C'était bon là que je n'étais pas « Ah, je ne veux pas… » Cette drop-là, je pense qu'elle est nécessaire. C'est ça que le 3 en quart des humoristes qu'on trouve « A » de vivre quand leur tournée finisse puis ils retournent dans les bars. Un doute comme Mike Ward qu'il joue dans des belles salles, un doute comme Louis-José, c'est tout ça qu'ils font. Sylvain Larocque, même affaire. Non, mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'il jouait plus le fun de retourner comme à la source un peu. Mais quand je commençais, il y avait comme ça, j'avais peur de cette drop-là. De monter puis de redescendre, j'avais peur au début. Mais c'est vrai que là, c'est plus le fun. Même là, faire des shows, c'est le fun de faire des shows dans des places qui ont fait commencer ou des places qui ne sont même pas payées. C'est même le fun. C'est vrai que je vois plus ton point, mais au début, j'avais peur de ça. Ça me retonnait. Oui. Non, c'est clair. Puis, êtes-vous déjà allé voir une prostituée? C'est le fun que tu vous vois, Lucas? Monsieur Boucher? Mais c'est, êtes-vous allé voir une dame de choix dans son pays? Vous avez, j'aime ça casser le beat des fois. Ça va arriver. Je le sentais, je te dis un mot, je sais que ça ne prend pas. Mais elle ne répond pas dans ta question, moi non. OK, bon, c'est parfait. Mais pour faire, mettons avec ça, est-ce que vous avez déjà eu des groupies? Est-ce que tu es déjà arrivé à une fille après le show? Faire un point de prostitution. Avez-vous des fans? Non, mais pas des fans. je parle, je parle pour une groupie, maintenant. Ah, OK. Oui, c'est pas une cassette. c'est pas ça que tu parlais, j'ai mis le fan sur Instagram, j'ai mis le prostitué dans mon Instagram. Yeah! I like toutes mes posts, c'est yeah! Mais non, j'aime arriver. J'aime arriver, mais il y a un aspect, sans ça dans le crush, mais juste dans le trop rationnel, je suis rationnel dans la vie, puis je fais des shows à l'extérieur, ça peut être des shows proches, mais mettons des shows à l'extérieur, dans la zone de ville, c'est que souvent, tu vas avec plusieurs humoristes. Fait que si, tu peux pas, s'il y a un char, bien, il faut que tu reviennes le lendemain. Oui, oui, oui. Fait que si c'est loin, tu veux pas payer le taxi pour venir, tu vas coûter si il faut le cher si t'as pas gagné un million à cette chose-là. Oui, oui. T'es quand même revenu avec les autres, fait que là, tu peux prendre un verre, mais il faut que tu partes. Il y a ça qui empêche d'avoir des relations après. Puis si tu montres tout seul, bien, il faut que t'as confiance en tes skills de cruise sur un moyen temps. Ouais, c'est clair. Ou bien, tu bois pas pantoute. J'avoue, au début, Chris, si ton cachet paye même pas le gaz, si tu montres tout seul, c'est comme tabarnak où t'es dans le roux. Ouais, ouais, c'est ça, mais si tu montres tout seul, ça peut, mais là, il faut que tu sois une place pour dormir. Ouais. Si c'est trop loin, puis là, si tu veux parler, tu parles un peu, mais il rend du tort, donc tu veux pas faire la route, non, 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 je veux pas être... t'es plus en secours, t'es quand même je cherche une place pour dormir qu'en fait, voir des relations. Ouais, ça doit être un cas de genre, la personne qui fait ça, il rend sa page de l'événement, puis il check tout le monde qui participe, puis il commence à parler aux filles avant le show, genre, hey, salut, t'es belle. Avant le show. C'est ça que tu dis pas de même. T'as signé un contrat avant, juste, même si c'est pas drôle, t'as signé un contrat. T'es obligé d'aller dormir chez toi ce soir. Ouais, as-tu vu? Tantôt, je lui disais des affaires, le monde riait. Ça va? Clairement, la meilleure ligne de Cruz de tous les temps, le monde riait tantôt. Non, quand il parlait, ça veut dire n'importe où. Moi, je parlais, il y a du monde qui riait. Sinon, il y a des... Tu sais ce que je peux faire avec le show. Tu payes l'hôtel, ça marche. Ouais, des fois, c'est payé l'hôtel, j'ai pas expérimenté ça. Je suis pas de vieille si tu as profité de ça. J'imagine que tu as déjà eu des shows que tu avais... Le forfait... Le forfait avec l'hôtel. Ouais, avec l'hôtel, je l'ai déjà eu une couple de fois. Pas si souvent, mais une couple de fois, c'est tout le temps le fun. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est plus... T'es plus en contrôle, t'es plus en position pour recevoir. Oui, ben oui, ben oui, absolument. J'ai là dans le bar. Touche pas au camp de café, ça vous coûtait deux piastres. Laisse ça. Elle commence à se fouiller dans le minibar, t'es comme tabac. Mon café, t'es conne. T'es conner. L'après le matin, elle reçoit avec la Bible, t'es comme... Ça va être 20 $ pour la Bible. Tabac! T'es parti avec la Bible, l'asthi! Mais tu, Jeff, t'es déjà arrivé? Moi, ça fait comme 5-6 ans, je t'en coupe, ça remonte à un bout. Mais je pense sûrement que oui, mais c'est ça. Pas marquant. Non, non, mais ça arrivait avant. Ça devait être plate en esti. T'as-tu juste à faire crosser dans un garde-robe? C'était quoi l'expérience? C'est déjà arrivé, mais il n'y a rien de... Les fourrées, il se faut dire, il n'y a pas d'anecdotes. je comprends. Ouais, je comprends. Moi, j'ai pensé que ça pouvait être une bonne question. Personne ne m'applaudissait en juge. C'est le copain, le boy. C'est moi qui disais j'ai froid au pied, rhabillez-moi un peu. Je pensais que tu disais que c'était toi qui disais let's go big boy. Ouais, parce qu'il était soui, il a besoin d'abandonner. Comment je parlais let's go big boy. Come on. Ne me laisse pas tout seul dans ce putain de gouffre. Allez, dresse-toi. Dresse-toi. J'ai fausse. Ton pénis, t'es devenu Rambo à ce moment-là. C'est cool. J'ai une dernière mission pour vous. Fun fact, mon pénis s'appelle Tupac, par exemple. Ah oui, j'aimerais ça adopter un black puis l'appeler Tupac. Ouais. Tupac dénommé. Tupac dénommé, ouais. Oh man. C'est cool. C'est malade. Je ne veux pas insulter personne, mais Chris, que ça fait Greenfield Park en tabacnex. Tupac dénommé. Tupac dénommé. Est-ce que Tupac, c'était son vrai nom au monsieur rapper qui s'est fait tirer? Ce n'est pas comme si je l'appelais mon enfant 50 Cent ou Notorious B.I.G. Ça n'a pas rapport. Ouais, ouais. Tupac, T-U-P-A-C. Ça marche. Je trouve ça badass. C'est probablement un vrai prénom aussi. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup les prénoms. c'est Tupac Chacol. Non, non, c'est un vrai prénom. C'est juste, ça ne serait pas qu'un dos. Honnêtement, je n'étais pas sûr que ce n'était pas comme un nom de stage, I guess. Mais ça aurait pu. Ouais, c'est le nom du norme à feu, Phil, pour répondre à ta question. Surtout parce que sur les chandails, c'est toujours marqué deux packs. Je me suis dit que ça ne peut pas être un vrai nom. Non, mais c'est plus cool. À part si tu es Elon Musk, c'est un vrai nom. Mais je me demande si des noms aussi connus de même, si genre, as-tu le droit d'appeler ton affaire? Est-ce que ça devient quand même une marque déposée? Oh, comme, comme, mettons, genre un chandail qui se fait retirer dans un écran. Genre, ouais. Ah, ouais, ouais. Parce que mon kid, tu l'appelles Nike, mettons, tu peux pas, ça se peut, tu sais. Tu sais, mettons, famille Dion, peux-tu appeler quelqu'un Céline Dion ou c'est interdit? C'est bizarre que ton enfant a déjà un nom de famille dans son prénom. Non, non, mais mettons que ton famille c'est Dion, t'aurais-tu le droit? Oui, oui. Mais c'est juste là. Mais au Québec, il y a des règlements sur des noms trop bâtards, mais ça, je pense que c'est juste au Québec que ça existe. Depuis qu'il y a quelqu'un qui veut l'appeler son enfant en spatule, puis on dit « Hey, non, là. » Ah, même. Il y a des lois qui ont été fondées. Ouais. Mais au States, il n'y a pas ça. Louis Siké, il y avait un bit là-dessus, justement, de genre, il n'y a aucune loi là-dessus. Oui, oui, oui. Son nom s'apprend de « Pushing Galton » ou juste genre « 40 F. » 40 F. Est-ce que tu es émoune cette bite-là? Fait que là, c'est juste quand le monde pète, t'es comme présent? Présent? Quoi? Oui. Oh, Christ, que c'est drôle, ça. Tu sais, ton nom, c'est un son. Ouais. Ouais, mais non, ton nom, ton enfant, tu t'aurais l'appelé définitivement, je pense, genre, Céline Trédunion Dion dénommée. Céline Dion dénommée. Non, non, non. Tupac dénommée. Non négociable. Si c'est un gars, appelle-le Céline Dion dénommée. Non, mais je vais l'adopter, je vais l'adopter, ça va être un bain. Est-ce que c'est... Est-ce que tu vas dire, Mané, qu'elle va dire que Tupac tu l'appelais en l'honneur de ta graine? T'as le même nom que mon pénis, mon petit gars. Tu viens peut-être pas de mes couilles, mais je t'ai donné le nom de mon bat. Ouais, ouais, ouais. À quel âge? À quel âge? Ah ouais, on sait parler, moi aussi. Si j'ai un enfant, je vais l'élever de même à un dur. restit, on va avoir un restit de réparti. Tu vas prendre ton bain avec Tupac, je te présente Tupac. En écoutant du Tupac. Si c'est berceux, ça va être genre All eyes on me. J'ai écouté un album de Nas. Il y avait une toune qui s'appelle Street Dreams. C'est le même fucking beat qu'All eyes on me. Ça se peut. Il me semble qu'il fait pendant l'album, il fait encore l'autre à Tupac comme quoi qu'il s'en calait s'il ne va pas laisser le beat et qu'il s'en tabarnak. Tabarnak. Tupac travaillait avec des samples à New Way. Il a peut-être juste acheté le même sample et c'est légit. C'est juste un peu dans le pied. Je pense que c'est comme pendant le bout qu'il y avait une guerre East Coast-West Coast. J'ai vraiment l'impression que c'est de la provocation. Regarde, je vais prendre ton beat, je m'en tabarnak. Peut-être. Toi, Lucas, tu l'appellerais comment à ton enfant? J'ai des conditions, mais c'est moins pire que le J. Non, non. Pas d'accent. Pas d'accent, pas de nom composé. Pas Émile ni Émilie parce que ça, on m'a dit les deux. Ouais, ouais, ouais. C'est très rationnel. C'est juste que tu mets un accent après sur des sites d'Internet, tu peux pas mettre d'accent. Ça fait genre « denomeux ». C'est sûr, Jeff, il y a plein de places qu'il gosse, que ça le gosse que tu en mets pas ton accent, j'imagine. Moi, c'est pire, le monde rajoute un accent esti sur le premier E, il m'appelle « denomé ». J'ai fait un rant là-dessus dans le podcast « Stavarnacos ». Non, c'est « denomé ». Il n'y a pas de jeu. Je ne sais pas pourquoi les gens… C'est ça, c'était « denomé ». Ben oui, puis toi, c'est « l'allon de », esti, ça n'a pas de sens. C'est l'accent pour un mot. Ben non, c'est « denomé ». C'est le pronom « denomé » aussi quand tu me dis. Non ? Ben non. Non. « Denomé ». « Denomé ». C'est parce que je trouvais ça laid, donc je l'ai comme corrigé dans ma tête. Peut-être que tout le monde fait ça. Puis même le jingle pour mon podcast, DJGM, il dit « denomé » dans le jingle. J'étais comme « crèche, je vais le laisser là. C'est ma malédiction. » Ah oui. Écoute, gars, c'est ta mère qui avait tort. C'est « denomé » ton nom. C'est le nom de mon père. Ben c'est ton père de moi qui avait tort. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas « denomé ». Si DJGM l'a dit, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. T'aimerais-tu savoir… Vas-y, vas-y. C'était pas pertinent. Des fois que je le tiens dans ma tête, là, c'était pas… Tu prendrais-tu un prénom qui rime avec le nom de famille, toi? Ah non. Est-ce que je trouve ça dégueulasse? Ah, ben, oui, c'est vrai. Olivier Boucher? Oui, oui. Ah ben, ce n'est pas si pire. Mais ce n'est pas si pire. Ou genre des… Je me rappelle, au secondaire, il y avait un gars qui s'appelait… En plus, je n'ai jamais vu. J'aurais été dans mes cours, mais finalement, il n'était pas dans les cours. Fait que toute la calice d'année, il avait son nom de présence. Le gars, je me rappelle bien, il s'appelait Danny Banny. Danny Barry. Ça me faisait… Les I, non. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le A, puis le I, puis la manière que c'est quasiment… Ça part les cons… À voir les consonnes. En plus, ça fait full Barry Barry, genre au pire. nous autres, avec Lalonde, c'est con, mais je ne peux pas appeler, mettons… Je ne peux pas avoir de prénom non plus qu'il y a trop de L. C'est un exemple qui n'existe pas. Je ne peux pas appeler une fille, mettons, Lolly Lalonde. Oui, Lollalalonde. J'en ai mis or en Neste. À lalala Lalonde. Oui. Si on me l'a chanté en Neste, c'était Chris d'automne. Ah oui. Et pas toi, Marco? Juste… 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 Non, mais ça… Je vais mettre à lui. Moi, je vais mettre juste des L. Il va y avoir 16 L dans son prénom. Lollalalala Lalonde. Lollalala Lalonde. As-tu pas pensé que c'était Lalonde qui se dit dans cette crise d'automne? Moi aussi, quand j'étais jeune, je pensais que ça nous était destiné. Mais ça, c'est vos parents qui ont tort. Oui. Et vos parents qui nous ont menti. Non, mais en fait, même pas. Je pense qu'ils n'ont jamais rien dit là-dessus. C'est juste que Lalonde, c'est déjà arrivé qu'elle jouait dans le char ou whatever, puis j'ai tout le temps présumé dans ma tête que c'était Lalonde. Mais j'imagine. Quand on est jeune, on se pense tout important. Ben oui, ben oui. Ça y est à tout le monde. Tes parents nous disent que t'es le meilleur. Ben oui, ben oui, c'est clair. Moi, j'étais enfant unique pendant 8 ans. Après, j'ai eu un frère. Ah oui? C'est l'enfant unique qui a le deuxième enfant préféré. T'as-tu été bien jaloux? Oui, ça doit être bizarre quand même, je me dis. Oui, mais quand même. Mais genre, pas bizarre, mais comme à 8 ans. Un peu bizarre pareil, quand même. Non, mais à 8 ans, on m'a dit de savoir un frère. Pis t'es comme, OK, ben vas-tu manger dans la même table que nous autres? Ah oui? Non, oui. Il est pas baby-sit, là. C'est rien. Mais oui, pis c'est sûr que, ben tout, c'est surtout les premières années, je niaisais, j'ai encore préféré les bons parents avec ça. Mais je veux dire, c'est sûr qu'à Noël, les premières années, c'est, tu sais, j'ai un souvenir, pis tu sais, ça a plus marqué que je pensais, pis c'est un Noël que genre, mes grands-parents ouvraient la porte. D'habitude, il me sautait, pas il me sautait dans les bras, mais il était quand même à me voir. Pis je lui ai enchequé mon frère. « Ah! » Et je me suis dit, « Ah! » C'est à moi, c'est à moi, c'est ceux-là. Je pense que les jeunes, ça m'est un peu marqué. Ah, c'est sûr. C'est normal aussi. Parce que c'est quand même, c'est pas anodin, ben pas anodin, mais ça n'arrive pas nécessairement souvent, justement, qu'il y a le deuxième frère, comme, tu sais, un habitant de différence. Je veux dire, c'était-tu un accident? C'est ça que je veux demander. C'était-tu un accident? Non, non. Le deuxième. On n'a pas le même père, fait que c'est juste... Ah! Ah, OK, OK, je comprends. C'est une phase de la vie. Fait que c'est pas ton frère. C'est genre mon demi-frère. Non, non, non. Non, non. C'est le lien qui est plus important. Ben oui, ben oui. On s'entend. Sinon, je sais pas si c'est toi qui l'as parti, en fait, mais t'as participé au Festi-Park cet été. Dans le fond, c'est qu'on avait parti une soirée. Le Festi-Park, c'est un événement, puis les autres vous aviez eu une soirée là-dedans. Non, ben c'est... Ça part de qu'on a... Quand on était deux, moi pis Cédric et Gélinas, un autre humoriste derrière elle, pis il m'a approché pour faire des soirées du monde dans les parcs. Au début, c'était ça. Pis on a fait ça tout l'été. Pis ça a vraiment marché. Pis il y a d'autres personnes qui ont parlé d'autres soirées dans d'autres parcs à Montréal. Pis là, à la fin, on s'est dit, il faut... Tu sais, finir l'été, excusez, en hiver, on peut pas faire ça. Puis là, l'été, les quatre, comme organisateur, on a organisé un festival dans les parcs du nom FestiFarq. Big Brain. Steven! Faut! 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 Faut, fait qu'on a organisé ça, pis tout le... C'est un samedi, je pense, fait qu'à partir de la midi, on était là, on a installé, il y avait des tentes, là, on avait mis des petites Kirlandes, on avait quatre shows de prévus, là, deux heures, trois et demie, quatre heures ou six heures, je sais pas trop. Faut que toute l'après-midi, il y avait des shows du mot. Pis on pensait que là, on allait comme, tu sais, rotationner. Tu sais, il y en a qui partent avec 24 shows de quatre heures, 24 shows de deux heures. Finalement, c'est juste des tryouts qui ont resté pendant les quatre heures de show. Ah oui! Ah wow! Mais genre, il y avait comme 100 personnes durant toute la journée. Ah, c'est vrai! Il y avait des shows, des shows extérieurs, pis là, on avait tous des T-shirts qui étaient festifaires. On était en France-Amérique, là, on a comme organisé tout ça, pis il y avait du monde qui restait, pis on avait des spots aussi pour la fin. Tu sais, il faisait de noir, à partir de six heures. C'était de noir, c'était fin septembre, c'était de noir. Pis là, on avait des super line-up, pis le monde y venait, pis ils étaient contents de voir que, tu sais, que les shows d'impact, ça a marché. Pis ouais, ça a été super le fun, une belle expérience, pis on va sûrement refaire ça l'année prochaine. Autant les shows d'impact que sûrement un autre festival à la fin de l'été. Ah, c'est une bonne idée, man. Ah, c'est super. Pis les parcs, c'est libre. Des fois, il y a des policiers qui venaient, qui voyaient le show, t'es comme, OK. Ah, c'est malade, ça. As-tu été assez difficile d'organiser avec la ville, pis tout, ou? Au début, c'est un petit show, là. Il y a eu 35 personnes qui n'ont pas besoin d'invertir la ville. On fait un événement Facebook, le deuxième, il y a 200 personnes. Tabard, man. C'est fun. Mais finalement, on a continué les shows, pis on n'a jamais averti la ville. Ah oui, oui. Mais je pense à un moment qu'il était au courant, je ne suis pas trop là. mais peut-être qu'à une prochaine, on va pouvoir juste dire, hey, on a fait des shows, on a eu 3000 spectateurs dans l'été, pouvez-vous faire un arrangement qu'on aille le parc et les réservés à nous autres? On va avoir de quoi te faire, même si c'est dans l'égalité. C'était comme toléré. Mais tu sais, les voisins, ils ne se faisaient pas de peintre parce qu'ils venaient au show. C'était incroyable. Ah, pis tu ne chargeais rien non plus, fait que tu ne peux pas aller au terrain, le monde se pointe. C'était une contribution volontaire. Non, c'est ça, mais tu sais, si vous pourriez vous aider. Tu sais, admettons, je sais que pendant un bout, dans Schlag, il y avait une ruelle, je pense, de parc dans Schlag qui faisait des shows de musique, il me semble. Je sais qu'il y avait Bernard Damus qui avait fait un show là-bas. C'est... Ah oui, c'est un peu dans le parc. Oui, c'est un peu dans le parc. Oui, c'est un peu dans le parc. je sais que c'était des infrastructures mises par la ville, je ne sais pas trop, parce que je pense que c'est des shows gratis de ruelles, c'était sur le gazon, ça fait parc, on jouait sur le gazon, mais au festival, on avait poigné des petites plaquettes, donc on avait un petit stage, mais c'est sûr, on va essayer de parler avec la ville, si on peut avoir justement un petit stage, quoi que ce soit, ça peut aider. Oui, ça peut aider. On va essayer. Tu te rappelles-tu du premier show du monde que tu as assisté? En passant, juste une question technique, c'est-tu juste moi qui bug en ce moment? qui bug? Je ne sais pas, moi, il n'y a rien de qui bug. Je n'ai rien dit. Moi, ça va quand même. Ça bug? Non, non, tu mets là. Non, non, c'est clairement Philippe, je pense. C'est mon internet de marbre. Je n'ai rien dit. Parce que ça va. Mais oui, c'était le premier show que j'ai assisté. Oui, qui t'as assisté? C'est Rachid Badouri. Ah oui? Quel est long? J'étais 9-10. OK. Non, 10-11. Mais, dans ces eaux-là, puis, c'était le show rechargé. Mais, c'est un show assez duré. Là, il fait moins ça, mais il y a quand même des... Oh, Philippe est seconde. Philippe est venu. Tu es là? Oui. Mais, oui, c'était un show de Rachid Badouri. C'est sûr, il y avait des petites tépettes un peu, parce que c'était Badouri en 2016, je ne sais pas trop. Mais, oui, j'ai super aimé ça. Puis, je me souviens, un moment donné, il avait fait faire du quad work avec quelqu'un en avant de moi, puis, j'étais stressé. Oui. Parce que, c'est proche de moi, il va-tu parler devant les gens, il va-tu répondre. Je me trouvais calme d'être stressé, parce qu'il a parlé à quelqu'un d'intéressant, pas un petit quid de 10 ans qui est stressé. C'est vrai que c'est stressant ces bouts-là. C'est ce que moi, je t'ai coupé, Marco. Non, 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 mais en fait, c'est sensiblement de ma faille, j'allais dire. Moi, avec, je me rappelle quand on était jeune, nos parents nous allaient voir des shows du monde, puis je me rappelle quand on était assis proche, moi, avec, d'être stressé, puis tu as clairement raison, il n'y aurait pas du quad work avec un kid de 12-13 ans. Il s'en cale. Tu fais-tu pas d'envie, monsieur? Bien, je ne sais rien. Mais bon, tu sais rien. Eh, voyons donc, tu réponds, je vais à l'école, c'est Joe Ballon. Pas une chuteuil, puis t'es comme, maîtris, c'est le fun. Non, 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 je ne dis pas que je n'aurais pas répondu s'il m'aurait parlé. Ce que je dis, c'est que pour lui, je m'imagine, de ne pas être à tant avantageux, de ne pas avoir beaucoup de jus de sortir d'un enfant. Ça me semble extrêmement bizarre. Tu sais pas, puis il pleure, puis t'es comme, je vais te demander comment t'allais-le. Maman! Non, non, c'est toi. C'est le seul moment où tu vas faire ça dans la vie. Il pleure. Il pleure dans sa mère. C'est quoi, sinon, le show que tu aurais, la personne que tu aurais vu performer en live qui t'aurait le plus impressionné de ta vie? Romane, oui, Romane Trisney. Ah, il est fort. C'est fou. J'ai vu, tu sais, j'avais découvert sur Internet et tout, parce que j'avais pas commencé quand... Tu l'as peut-être déjà rencontré tout le monde? Oui, oui, j'ai fait une groupe de show avec. Avec, c'est quand il commençait, tout le monde? Vous avez commencé presque en même temps? Il a commencé un petit peu après moi. OK, c'est ça. Mais, il a rendu fort. Ah, il a rendu fort. C'est une petite joie. Joie. Mais, c'est vraiment la manière que tu avais venu à Labrero. Tu sais, lui, animé là-bas, fait que tu sais, déjà là, il est super confiant. Il animait, puis tu sais, il était en France, puis il était venu, je suis pas trop là, deux ou trois semaines. Mais, on dirait que le public ne le connaît pas, mais il le connaît, mais genre, le public ne l'a pas vu animé nécessairement, ou peut-être, tu sais que ça fait 3 ou 4 ans qu'il vienne, mais genre, il était arrivé, puis tu sais, c'était une rock star, puis je l'écoutais, puis ça, c'était un moment fou. Puis il vienne de passer à un autre, c'était Simon Leblanc. Oui, moi aussi. C'était même pas, j'ai dit, j'ai dû voir son show, tu sais, son show complet, c'était impressionnant. C'est oui, là, j'ai juste parlé, puis il avait, tu sais, tout son processus créatif est fou, là. Mais, ce qui m'a plus impressionné, c'est quand il est venu, dans un bar, j'avais une soirée sur ma son, c'était un open mic, là. Puis, ça, j'avais écrit, il peut-tu nez, il m'a dit, mettons, il a besoin de travailler. Puis, il était venu, il avait fait un 10 minutes, il m'a demandé combien de temps il peut faire, autant que tu veux, il a fait 10 à 12 minutes. Quand il embarquait sur scène, tous les humoristes qui travaillaient, ils ont arrêté, puis il les regardait. Il a passé 12 minutes, sans dire un mot, à juste admirer Simon Leblanc, faire son travail, puis c'est sûr qu'il killait la place, tout le monde, il avait des open micers, il me relève un peu, puis il y a Simon Leblanc qui part. Ah, c'est un nice. On avait dit, il me relève le mystère, puis il y avait du monde, fait qu'il avait comme, nous c'était la meilleure soirée, fait que tant mieux qu'il est venu à notre meilleure soirée. Il y a presque 60 personnes dans le bord d'un petit d'une plus de trentaine. Il y a presque 60 personnes, puis là, c'est parfait. Peut-être à 10, il y a peut-être moins, bien, c'est sûr qu'il est excellent, mais peut-être moins de la facilité à tous les embarquer, mais là, vu qu'il y avait une crowd assez grande, ça a été un moment exceptionnel quand même. Ah oui? Ah, c'est clair. Nice. Avez-vous écouté le prochain stand-up? Pas vraiment. Harper? Oui, moi, j'ai écouté à Samson. Ta blonde t'a dedans, Jim? Oui, mais c'est ça, j'ai écouté. Est-ce que tu mères de Chris? Ah oui. J'ai écouté ces épisodes-là, mais ça peut-être trop de podcasts, je ne sais pas quand j'ai compté où, mais bref, j'ai écouté les épisodes que ma blonde était dedans. J'ai écouté aussi tous les numéros de Simon Delisle, de Pascal Cameron, j'en ai écouté puis ceux de Charles Deschamps. Tu as entendu, excuse-moi, le dernier de Simon Delisle? Non, c'est ce que je voulais en venir. Ah, excuse-moi. Non, 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 c'est parce qu'il a bu mon sperme à la soirée à douteux, 70%. Exactement, mais je les ai vus, j'ai bu son sperme par mes yeux. avec ses yeux, depuis ce temps-là. Parce qu'on peut boire par les yeux comme ça. À l'intérieur des yeux. Oui. C'est un callback, mais de cas, on n'enregistrait pas encore. C'est vrai. Oui, ben oui, c'est pas grave. C'est vrai, ils n'enregistraient pas. Des insides, ça arrive dans la vie, est-ce que, ils jugeront, ils conjugueront avec ça. Ça, c'est de ça bien. C'est vrai. Ça, c'est de ça, parce que sinon, les auditeurs, ils pensaient qu'il y avait un inside avec un moins. Oh, c'est de ça. C'est le joke, c'est le cas qui est venu dans les yeux. Moi, c'est de la vie. Surtout que, regarder quelqu'un éjaculer, ça l'implique que, t'as vu aussi le 5 minutes de crossage interminable qui venait avant, genre, tu sais, c'est quand même un moment très long à passer dans une salle. Dans une douche. Je ne sais pas ce qui est le plus ouf. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai bougé une année qu'il ne regardait pas de poids, il se crache juste dans la douche. Depuis ce temps-là, on le niaise avec ça un peu. Il n'y a rien de gênant là-dedans, mais on trouve juste que c'est un peu de le niaise. Non, il n'y a absolument rien de gênant, mais on trouve ça drôle en tabarnak pour une raison que... J'imagine juste écouter Lose Yourself dans ta douche en te croissant. On se fait des mises, oui, quand on se fait des pommes, tu m'as gêné. Comme ça, il pente. Moi, j'ai juste peur de me ramasser dans un chalet avec vous deux. Le matin, je me lève et je me lève et je suis comme bon les boys, je m'en vais dans la douche. Les deux secondes, de malaise, il va-t-il se rassurer. Oh, man. Ah, Chris, ça serait drôle en tabarnak. Sinon, il faut juste que tu montres ton alibi de non, tu t'es cassé avant ou après ou tu leur montres avant. Non, c'est assez. T'es fait avant, vous l'avez vu? Regardez ça, j'ai des Kleenex ici. Je suis le dingue pas bête direct, regarde. Effectivement, ça a vraiment plus de classe. T'as bien raison. Là, oui. T'as bien raison, Lucas. Avez-vous vu le dernier numéro de Simon Delis? Yep. Yes. Ah, c'était de la bombe en tabarnak. Il m'a fait brailler, man, à la fin de son esteem number. Pour vrai, non, mais ça n'arrive jamais que t'écoutes un show d'humour et que tu brailles et que tu restes satisfait. Chris, c'était malade, pour vrai. C'était tellement un beau numéro, mais c'était juste vraiment bien écrit. Il a été juste au-delà de l'écriture humoristique. Il en a fait comme un texte genre, en tout cas, moi, j'ai capoté le pain. Oui, puis il enchaînait. C'est un style littralier de genre bra, 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 bra. Oui. Ah, man. Il y avait beaucoup la fin qui était comme, tu sais, c'est Soibeau qui raconte toutes ses affaires. Moi, c'était le début qu'on avait vraiment le plus impressionné. Comme Jeff a dit, ça n'arrêtait pas. Oui, oui. C'est en dire qu'il n'y avait pas, ou il y avait des premisses, c'est en dire qu'il n'y avait pas de temps mort pour ce qui est une blague. C'est juste ta-ta, ta-ta, ta-ta. Oui. C'est fou, là. C'est un 5 minutes qu'il fallait qu'il fasse. J'imagine qu'il y avait peut-être une raison de genre, OK, bien là, j'ai 5 minutes, il faut que ça gaule parce que j'ai décidé de le tapisser mur à mur mon bit. Je ne pense pas que c'est à cause du 5 minutes. Je pense qu'il voulait aller dans ce style-là, de faire une espèce de blitz soutenu tout le long. Sinon, il y a plein de skills. Il aurait très bien pu faire autre chose pour que ça soit aussi drôle, mais je pense que c'est vraiment son choix personnel et d'écriture pour ce show-là. Je pense que c'est une nouveauté avec ses l'écrits pour le prochain stand-up. Oui. C'était une scène qui est plate en même temps pour les autres parce que les autres aussi, c'était bon ce qu'il avait fait, mais genre quand Simon est arrivé et qu'il a fait son number, ça a fait « Eh tabarnak, OK, non, il y a même plus de questions. » On se repose même de la question. C'était la fin de Hate Murs en fait. C'était exactement la fin de Hate Murs. Il a tout dit la merde qu'il y avait sur lui et t'es comme « Vas-y. » c'était le boss de tous les jeux de Nintendo. Tu penses avoir tout passé, est-ce que t'as mis le tabarnak. C'était le vieux bizarre pas de poil qui sort des intérêts. C'est pour le vieux bizarre pas de poil. C'est au vert avec des bras qui parlent vite. t'es comme « Oh man, c'était un. » Il y avait Val Belzib aussi qui a été une belle révélation aussi dans ça. C'était vraiment bon ce qu'elle faisait pour vrai. J'avais bien aimé ses numbers. Est-ce que vous la connaissiez avant? J'ai fait des cours avec elle. J'ai pris un cours d'humour avec elle. Elle est lâche. Non, 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 pas du tout. En fait, à ce moment-là, c'était Alex D'Ouville qui faisait un atelier d'humour. Ça durait comme dix semaines et j'avais décidé de m'inscrire. Elle était là aussi. Je la connais pas personnellement, mais on s'est côtoyés un petit peu dans ce moment-là. Super gentil. Oui, super gentil. Super bonne. Je suis content que elle s'en fait découvrir là et qu'elle a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à elle parce que tout le monde l'a vu et qu'elle a pu se faire voir et se montrer d'être capable. Tu vois, on dirait que ça a payé pour elle d'attendre avant de commencer. On dirait qu'elle a déjà la maturité d'un stand-up qui sait fucking longtemps qu'elle en fait et ça fait genre deux ans qu'elle en fait, je pense. Tu veux dire dans son delivery? Dans ses textes, je trouve. OK, OK, je comprends. Text et vie, je dirais que ça aille. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, je pense, Jeff, tu peux peut-être m'appliquer sur ce point-là. Je pense que dans l'émission de Mané, ils disent que ça fait deux ans. Ça fait genre quatre, cinq ans. C'est-tu une menteuse? On l'a appris ici de ta barbac à Madac? C'est Lucas qui l'a dit. Non, mais ça, je pense, c'est que ça fait deux ans que tu es à Montréal, mais comme elle a fait les mots avant. C'est ça au moins, J.A.? Je pense que oui. Je suis pas sûr à 100%. Ouais, ça fait deux ans. Elle a commencé quasiment, ouais, peut-être, mais elle a commencé pendant la même temps que Dion Bodlock, mais ça, mais on commence ensemble. Ben, j'ai acheté sa biographie parce que là, ça commence à rouler, ses affaires. Ils disent que... Ils disent six mois d'ambiographie. Oui, je dis que c'est drôle. Oh, wow. Il en ramène sa deuxième saison. Ça fait deux semaines. Ça, c'est pour le premier jour de ma vie. C'est sûr, c'est pour dire qu'il ne se fait pas longtemps. Ça ne se fait pas énormément longtemps moins que les autres. Mais je ne sais pas. Je suis le gars. Je ne sais pas. Les années de début, le trois-quarts du monde monte en disant 4-5 ans. T'es comme ta gueule, je suis à 9 ans. Il y a juste un volant du nouveau qui est bon. D'accord. Tu es trop fier de ton parcours et de ton expérience. Tu es le monsieur sous-mort dans le coin du bord que tout le monde connaît pour une mauvaise raison. C'est ça. OK? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que tu fais partie des meubles. Bastille. C'est drôle. T'es-tu gamer un peu, Lucas? Ben, pas vraiment. J'ai l'éché 15. J'ai l'éché 15. J'aime pas mal mon gaming. J'avoue que j'en ai pensé au PS3. PS3. Il y a un peu la 5, je suis comme 10 ans en retard. Mais tu as des lumières Bluetooth dans ta chambre. Oui, je me souviens pas quand j'ai dit ça. Mais oui. Ah, oui. J'ai des lumières Bluetooth comme... Parce que... OK, vite dit, j'ai deux switches, j'ai deux prises électriques dans ma chambre. Non, ça, c'est pas genre des pénis, c'est deux prises électriques. OK, OK. Deux prises électriques. Le courant passe comme ça dans les... Attends. Mais ça fait que j'ai deux... À deux places, sur mes murs, j'ai des prises électriques. Mais il y a une des places qui est cachée par mon lit. Puis là, c'est elle qui est allumée par la switch. Mais la switch, elle est à l'extérieur de ma chambre. C'est comme... Tu sais, maintenant, si je suis dans ma chambre pour faire ma lumière, il faut que je sorte de ma chambre pour faire ma lumière. C'est vraiment le fait. Avant, c'est un salon puis je pense que c'est un salon dans le salon, c'est correct. Ça a l'air d'une chambre de séquestration qui se barre de l'extérieur. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais là, c'est qu'il faut que je branche sur l'autre prise. L'autre prise n'a pas de switch. Puis là, je branche mes lumières pour trouver ta lumière. Fait que là, j'ai acheté des affaires. J'ai acheté une multiprise intelligente. Puis je branche mes trois lumières. Là, je peux les brancher avec mon seul. Ah, c'est cool. Bien sûr. Je peux allumer mes lumières à distance même quand je suis pas chez nous. Ça te tentait pas un clapper? Oh, shit! Ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. Bien, man, c'est sûr que c'est abordable qu'il y a le cul. Ah, c'est sûr, man. Je me rappelle que j'avais un ami que j'étais allé chez eux et c'était le seul que je connaissais qui avait un clapper chez eux. Puis une minute, il a fallu qu'ils me disent d'arrêter de clapper dans mes mains. Parce que si je me trouve ça, c'est que c'est mal. C'est sûr que j'ai fait comme toi. J'ai fait comme toi. J'ai trouvé une affaire avec deux entrées. Tu as comme deux entrées dessus. Bon, Marco a trouvé de quoi, là. Qui reste, soyons tous émerveillés. T'as une manette sur un clapper puis c'est 43 piastres. Fait que ton rêve est quand même assez à la portée de main. Nice! Mais t'es mieux d'y aller avec Google Home, là. Tu fais juste leur dire. Non, on veut faire l'affaire. Faut que tes lumières se connectent à ton Google Home. Ouais, mais ça, tu peux même connecter ta porte puis la débarrer avec. Shit. Ouais, mais moi, il faut que tu changes ta panier. Mettre la musique dans le salon, allume les lumières de la cuisine. Ça fait tout, 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 tout. Moi, c'est des stores intelligents. C'est des stores. Fait que là, moi, des fois, le matin, je mets mes lumières qui s'allument à l'heure de mon réveil. Ça, c'est cool. Mais comme, s'ils allument tes rideaux, c'est des rideaux qui glissent, mettons, là. Ça, c'est fou, là. Là, ça, tu peux le connecter. Il s'ouvre à genre 10 heures quand tu te lèves. T'sais, c'est cool. Il y a une affaire. Tu sais que ça suffit, mais je pense que les stores, c'est plus cher que des petits gars clapeux, là. Ouais. J'ai trouvé un clapeux, men, de C3PO. Oh, shit. Oh, mais non! Ah, ça date de quand, ça crie, c'est normal. Je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est 50. Un clapeur de C3PO, sacrément. C'est genre 60 piastres. Ça allait dans la chambre d'enfant d'un jeune, de gens riches, c'est-tu des années 80? Ouais, ouais. Dans ma tête, c'est juste les riches qui ont des clapeurs. Je ne sais pas si tu vois bien, mettons, la bouche. Je ne sais pas si... Ouais, je le vois, c'est en Esti. Genre, tu sais, ça a l'air de l'Uki des années 90-80. Je veux que ce soit ça de partout chez nous. Toutes les lumières, c'est des C3PO, tabac. Ouais, ça serait mal, le gars, en plus, il joue à la game de Chris, c'est big en Esti. Il est full fier de son clapper, c'est genre la technologie de vie à 20 ans. Ah, excuse-moi, où la switch? Non, non, t'as une minute. C'est genre comme toute fière. Ah, puis là, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter de chaud. Mets-toi en ligne parce que tu ne vois plus rien. Ah, c'est... Ah, puis tu ne veux pas t'enfourrer fort non plus. Ah, j'avoue, c'est libre. Ouais, il y a des inconvénients, c'est sûr. Mais ça a du swag en Chris, par exemple. Ouais, ouais. Oh, oh. Peut-être que les lumières vont faire plus automatique, mais ça va être un moyen d'avoir quelqu'un dans ton lit. Fait que ça va... Oui, oui. Ben oui. Je veux dire, c'est un argument incroyable, ça, de Cruise. Hé, j'ai un clapper, si tu es fan de Star Wars, tu vas être gâté, madame. Le robot or que tout le monde se crisse, c'est lui. J'ai un clapper, mais je n'ai pas de micro-ondes. Mais j'ai un clapper. Hé, là, qui a besoin de micro-ondes, t'es un clapper, madame. C'est quoi le meilleur special que vous avez vu dernièrement? C'est dans ce moment que j'ai un trip de réécouter des vieux specials de Joe Rogan. Je dirais que c'est ça. De quel? Celui de 2017, je l'ai bien aimé. C'est Triggered? Non, c'est pas ça. Il n'est pas sur Netflix, je ne l'ai pas donné sur YouTube. Il y en a plein genre sur YouTube que j'ignorais l'existence. Il y a un peu de cheveux. C'est weird. Ce n'est pas 2017, c'est sûr. Ben, tu sais, mettons, dans le titre de la vidéo, ils disent que c'est un peu de cheveux, vraiment pas beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite calotte. Non, c'est après celle-là, clairement. Le titre de la vidéo, c'est 2017, puis tu vois qu'elle a été postée en 2017 aussi. Je me suis gassé si c'était 2017. Je n'ai pas cherché plus loin que ça. Il y en a un autre. C'est assez. D'habitude, c'est le titre puis l'année, d'habitude. Oui, mais en même temps, les commentateurs du UFC, je sais que ça fait calissement longtemps qu'il n'y a plus de cheveux. Mais non, mais tu sais, par cheveux, par cheveux, ce n'est pas beaucoup. On ne peut pas s'abstiner sur la longueur des cheveux. Regarde, je le sais, moi. On t'en a un cheveux que toi, genre. C'est un cheveux, Rogan. C'est un robe et un brun, genre, pas genre nuisant. Non, non, je ne sais pas. Ça se peut. Je dirais que c'est ça. C'est temps que j'écoute ça. Sinon, je peux taper des specials de Joey Diaz aussi. Ça reste un peu dans le type de show. Je n'ai jamais écouté un special. Tellement un raconteur et tellement efficace, même. C'est Chris qui a été cœur, ce gars-là. Oui, c'est bon. Je pense que je n'ai jamais vu. Comment ça s'écrit? Joey. Joey. J-O-E-Y-E-S-P-A-S-E-D-I-A-Z-Z. Non, il y a juste un Z. Je pense qu'il y a juste un Z. Peut-être qu'il y a juste un Z. C'est plus simple que je pensais. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Non, c'est pas grave. Je vais checker ça. C'est plus raconteur, c'est ça? Oui, mais c'est parce que le dude, il y a des astuces d'histoire fucked up. Quand il parle, on dirait que c'est un vieux gangster. C'est un peu ça, moi. Oui, c'est ça. Le dude, il est genre banni d'une ville à Cuba. Son surnom, c'est Coco. Oui, Joey Coco Diaz. Oui, c'est pas pour la liqueur. Mon grand-père, son surnom, c'était Coco. Mon grand-père, il devait slinguer de la poudre, comme il disait. Ah oui, oui. Il strippait des bagues. Sinon, est-ce que vous connaissez This is not... C'est le show de... Oui, c'est... Oui, c'est... This is not happening to me. Oui, c'est ça. Harry Shaffir qui fait ça. C'est genre... Moi, je trouve ça malade comme show. Il y a plein de monde qui passe par là que j'ai trouvé vraiment cool. Tu sais, le gars qui jouait dans Fête à l'os et qui avait tout le temps des astuces de cernes. Oui, quelque chose de Brewer, je pense. Oui, Jim Brewer. Jim Brewer. Genre, là-bas, entre autres, il fait une anecdote. Puis genre, j'ai tellement... Est-ce que c'est malade? C'est tout de l'anecdote, en fait. C'est toujours ça. C'est un show d'anecdotes. C'est un show d'anecdotes. J'ai failli te reprendre en me disant, il fait de l'anecdote là-bas. Je me crie. C'est genre, les fois l'heure du podcast, j'ai déjà de ben de le faire. Mais pour vrai, puis Jim Brewer, c'est genre... Tu le vois faire de l'anecdote. Il était cœurant. Tu le vois faire quelque chose d'un peu plus... Il est complètement à l'opposé, mettons, avec du jeu physique un peu. Puis genre, c'est malade. Il est bon dans plein de styles d'humour différents. Il est vraiment... En tout cas, oui, c'est ça. Ça répond pas bien à la question. De Jim Brewer, le bit party de ma stomach, de ma stomach, il est vraiment bon. Oui, oui, c'est ça. C'est le meilleur de tous les temps de Jim Brewer. Oui, il est vraiment bon. Oui, oui, oui. Oui, bien, il fait dans le fond l'équivalent pour pas vomir. En fait, il rencontre une brosse. Il dit, il faut que tu gères ton estomac comme si ton estomac, c'était un bar, OK? Fait qu'au début, let's go, tu laisses entrer les bières. C'est cool, c'est le fun. Puis là, après ça, t'as une gang de costauds qui arrive. Puis là, c'est comme le scotch puis les shots puis tout ça. Puis à la fin de la soirée, il y a tout le temps un fucker qui est comme genre « Hé, laisse-moi rentrer. » Puis t'es comme « Hé, non, toi, t'es qui là, tu rentres pas, c'est-tu? » Tu fais tout le temps à mer, restez-tu dans l'estomac. Sauf que t'arrives puis là, il laisse passer de la tequila comme de fait. Tout le monde commence à se battre. Puis là, t'as le dormant qui arrive. Il y a tout le monde qui est ici, dehors, restez-tu puis là, il vomit. Ouais, en fait, ça ressemble que... J'allais vraiment shurter. C'est un sept minutes, là, mettons. Ouais, ouais. Mais Louis-José Hood a un bit, tu sais, comme c'est à l'Olympia, je pense, où est-ce qu'il parlait d'un party qui y va puis qui a fumé du pot, genre, puis une moment donné, c'est des lettres. mes shows, ouais, ouais, mais c'est genre, c'est un peu le genre de... Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu, genre, dans... Ouais, il l'a volé, il m'a dit, comme Phil. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire, mais juste pour comparer à l'estomac. Ouais, je vois, je vois, je vois. Ouais, ouais. T'sais, mais j'ai vu aussi un special, un peu special, c'est Tig Notaro, j'ai découvert récemment. Tig Notaro? Comment ça? Tig Notaro. T-I-G Notaro. Mais c'est une femme qui était humoriste, puis là, à un moment donné, je pense qu'elle a eu genre, comme deux cancers, du cancer du sein, elle a eu genre une trouble de maladie, de système immunitaire, fait que là, t'sais, puis là, elle s'est faite laisser, je pense qu'on parlait mort, on est pas même toutes genre dans la même semaine. Ah ouais. Puis là, comme, ça n'a aucun sens, elle a arrêté l'hôpital, puis quand elle est retournée, elle est allée faire un show dans un bar, c'est enregistré audio, mais comme, elle a juste fait, hello, I have cancer. C'était ça sa première phrase, puis le monde est rien, mais comme, elle dirait, je suis pas trop, je pense, c'est 8-9 minutes, son numéro de, hello, I have cancer. À un moment donné, il est dans le numéro, il y a quelqu'un qui fait comme, comme wow, comme c'est, comme écrit dans le numéro, tellement qu'elle a fait juste dire tout ce qui arrive à elle, tantôt quand c'était comme, this will never happen to me, mais comme, elle a tout, tout est arrivé, puis après, ça le rend le hôpital, parce que ça sort dans tous les articles qu'elle a fait dans le numéro sur le fait qu'elle a eu cancer, et là, elle a son album sur Netflix, genre, tout son jour, parce que, tu sais, comme des Américains qui font ça, ils sortent leur special, genre, sur Spotify, puis ils mettent en chanson, un peu, fait que là, il y a son special qui est là, mais comme son album, qu'elle a fait, mais comme, c'est fou de le voir, puis là aussi, je fais quelque chose sur Netflix de elle, j'ai écouté, mais il y a un documentaire complet, comme sur sa vie un peu, sur Netflix, puis c'est comme wow. Ah, wow, c'est vrai, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça, c'est facile. T'es qu'as-tu pas mal de son album américain? J'essaie d'en écouter, ben ouais, j'en écoute un peu, c'est d'en découvrir tranquillement, mais je n'ai pas encore découvert tout de fond en comble, non, mais c'est sûr, c'est sûr. mais ouais, j'essaie, souvent, j'envoie un passé, mettons, sur YouTube, puis c'est comme wow, c'est bon, je vais checker, puis je vais en checker YouTube, fait, je m'enseigne un peu de même, quand il y a une page sur YouTube, recommandée, il y a un autre morguez, je vais le check, puis j'ai du tout de même. T'as-tu écouté Jim Jeffries? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu connais? T'as-tu écouté sur Netflix, son dernier show, il s'appelle Intolerant, je pense? Ouais, ouais, je pense, je l'ai vu. Mais c'est pour vrai, moi, j'ai trouvé ça bon, genre, c'est comme, genre, son show commence, c'est comme si c'était toute une longue anecdote, mais entrecoupée, mettons, il fait des parenthèses, pour ça, il revient à son anecdote, mais genre, quasiment tout le spectacle et cette anecdote-là, dans le fond, c'est la ligne conductrice du spectacle, c'est juste entrecoupée de parenthèses, mettons, qui part un bit, c'est quelque chose, parce qu'il revient à l'anecdote, dans le fond, ce que je trouvais vraiment brillant, mais genre, à la fin, genre, ça finit avec ça, puis en fait, il finit son anecdote, puis à la fin, il fait un bit de genre 5 minutes sur une affaire qui n'a pas rapport, puis il ferme son show de même, c'est comme Chris, rendu-le, ferme ton show avec ça, genre, t'as un si bon concept, genre, je sais pas. Mais, ça laisse gaffe, ce dude-là, pour vrai, Jim Jeffries, ben moi, je l'aime comme humoriste, j'ai entendu plein d'histoires sur lui, comme quoi, c'est un estime trou de cul avec tout le monde, puis j'avais aimé son show, Alcolocos, Alcolocos. Ouais, il fait juste enchaîner plein de points, puis il est rendu complètement sous sur scène, mais il reste drôle là-dedans. Le show d'après, il a arrêté de boire, puis il commence son show en disant, bon, là, j'ai arrêté de boire, vous savez ce que ça veut dire, le show va être moins drôle. Comme de fait, le show, il est moins drôle, t'es comme Chris, mais c'est un gars, qu'est-ce que c'est juste de fucker, de donner une excuse pour ne pas avoir travaillé assez fort. Ouais, il n'est pas des pareils, le monsieur, mais... C'est une des rares personnes que l'alcool, ça l'aide, genre. Ouais, c'est un des... C'est un comment que j'ai reçu récemment, je pense à ça, c'est que dans... Je fais un show genre de 30 minutes sur Zoom, puis il y en a qui m'a dit que c'était le fun, ton show, parce qu'il y avait comme un petit conducteur à travers ton show, puis depuis que j'ai commencé le mot, je suis comme, c'est ça, il y a un show, puis ça se tient. Je vois ça, je pense que j'avais vu aussi sur YouTube, c'était Kian que j'en dis, qui a tout son show, d'une heure, d'un quart, c'était tout relié, puis j'étais comme, wow, ça, c'est du génie. Moi, je vais dans les bords cliquer un numéro, mais comme, c'est le big picture de ça, tout ensemble, c'est fou. Fait que là, j'ai reçu un compliment cette semaine, je dis, c'est super cool, je suis content d'être rendu là, d'avoir un petit conducteur. C'est fou. Yes. Ah ouais. C'est cool, c'est malade. Puis honnêtement, c'est pas nécessairement tout le monde qui le fait bien, tu sais, un show peut être bon pareil sans, mais on dirait que ça ajoute tellement une petite affaire de plus, genre qui... Ouais, non, ça rajoute une finition, c'est... C'est ça. Ouais. Non, c'est bon. Tu sais, euh... Ouais, euh... C'est un lala. Là, je m'en allais sauter sur une... J'ai comme des questions décrites, mais c'est comme sur une petite feuille de même. Là, je m'en allais sauter sur une question, mais je me suis rendu compte, ben non, j'ai demandé tantôt. Elle repose-la encore, encore. OK. Charles m'a répondu, je te le change ma réponse. Ah non, je sais même pas si je l'ai posé. C'est vrai que la personne, mettons que t'es... T'es-tu déjà arrivé de performer devant quelqu'un puis d'être intimidé parce que la personne t'a respecté trop comme humoriste? Elle respectait trop? Ouais, non, mais que toi, mettons, genre, quelqu'un, je sais pas, l'exemple, quelqu'un que t'adorais quand t'étais plus jeune ou whatever, puis là, faut que t'ailles performer puis cette personne est dans la salle ou va passer après, genre. OK, euh... Non, je pense pas que j'ai été intimidé par ça. C'est comme, tu sais, je voyais plus comme c'est le fun, tu vois, puis je sais que maintenant, c'est un gros nom, mais comme, je suis rationnel encore une fois, je sais que même si maintenant, comment le président me voit jouer, il m'aidera pas, genre. C'est incroyable. Il peut rien faire, là, genre. C'est la tristralité, là. Ce qui peut t'aider, c'est comme, tu connais déjà, genre, il y a pas l'exemple qui va te voir maintenant dans un show puis qui va te faire réussir, là. c'est un mythe un peu, là. Il y a du monde qui croit ça puis par exemple, c'était le même, c'est comme, ah non, t'es Charles Deschamps, bordel. Je suis comme, non, c'est pas ce qui se passe avec les acteurs. À la base, juste soit drôle, soit bon, on va se passer. C'est ça, c'est ça, le but, c'est pas n'importe qui qui est dans la salle, fait que je pense que c'est ça, le fait que je suis peut-être pas assez dans les émotions, mais je suis comme, je vais faire ce que j'ai à faire et puis c'est tout. Je pense que c'est la meilleure manière de le voir. Moi, j'avais déjà, il y a longtemps, c'était dans le temps qu'il y avait des soirées au lobby bar, c'était Daniel Grenier qui animait, il y avait Period sur le show aussi puis il y avait Martin Mat qui était dans la salle qui était venu genre voir ses amis. C'est dans le temps que Daniel Grenier reprenait genre la carrière solo un peu. Puis après ça, il y avait comme une belle conversation. Il y avait Médie où Saint-Dan qui était sur le show, on avait tout resté là pour jaser puis c'était nice, si tu le voyais qu'il n'était pas genre « Hey, je suis au-dessus de vous autres. » Il était ultra smart autant jaser avec Médie qu'il a passé un bon bout de temps de jaser avec moi. Je trouve qu'il ne s'en rappelle pas mais peut-être que oui. Ah, il est fin en Christ ce gars-là. Mais ouais, c'est ça, j'avais trouvé ça nice que juste que tu viennes voir son bro qui recommence comme d'un bar semi à zéro mais j'étais comme « Chris, c'est hot. » Eux ont comme la même fraternité qu'avant quand il commençait. Ouais, ouais. C'est pas à voir. Mais ça n'est pas à la question. Hé, Martin-Math, Martin-Math. On s'en calme, là. Mais il faut aller au point, Tabarnak, là. Arrête de divaguer. C'est qui, toi, toi, Jeff, parce que là, parce que Lucas, lui, il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il s'en crisse. Toi, ouais. Il est autant de ses affaires. C'est pas vrai, toi. Mais c'est qui la personne, toi, Jeff, qui t'aurait le plus, mettons, pas la personne qui t'aurait le plus impressionné. Mais genre, y a-tu une fois que tu te rappelles d'avoir été fucking nerveux parce que, mettons, je n'ai pas l'exemple, je n'ai pas le Mike. Mike, t'es le même coup. Lucas Boucher était là, mettons. Ben ouais, Lucas était là, mettons. Puis tu le vois, il s'en crisse. Pour vrai, non. Non? Non. Je vois plus ça comme une motivation, mettons. Ouais. Surtout si tu passes après, genre, quelqu'un qui a un gros nom que le monde est content de voir puis il fait tout. C'est comme, OK, je veux continuer la même lancée. Tu sais, je veux surfer là-dessus puis à réussir pour ne pas planter la veille, en fait. Fait que j'aurai en plus comme un challenge. Puis après ça, s'il joue après moi, ben, j'imagine qu'il… Mais tu sais, c'est tout le temps la même chose. Tu ne veux pas être celui qui fuck le show, peu importe c'est qui qui est avant toi, que ce soit un rookie ou un estime maître. Genre, tu veux juste continuer sur la belle lancée du show puis que le show grossisse puis que ça devienne un événement. Est-ce qu'il y en a toujours un dans une soirée qui pète le mou ou ça arrive-tu très souvent? Dans le sens, c'est quoi les chances que tu sais, quand tu es nouveau puis tu commences et tu es juste comme… Dans un open mic, c'est sûr, ça va arriver puis qu'il va y en avoir plusieurs, mais c'est un open mic. Fait qu'à quel point tu fucks tout le vibe, je ne suis pas sûr que le monde vienne là pour ça entre autres. Moi, mettons, à GHV, sur les deux ans que j'ai fait, c'est peut-être arrivé deux fois que quelqu'un se plante puis que, genre, c'est pas cool. quand j'imagine t'as moins d'invités, c'est plus important. C'est le 4 invités, je ne sais pas trop, puis là, il y en a le 3e moins, mais le 4e, je veux bien préciser de remonter, mais comme il y a juste un… S'il y a 12 personnes, il y en a un qui passe, bien c'est plus, OK, on va être plein, fait que s'il y en a un qui est moins bon, c'est probable. On va sûrement l'oublier parce que s'il y en a 4, tu viens des 4 noms quasiment. Oui, c'est ça. Peut-être toi. Puis après ça, c'est comment tu fais ton booking aussi. Moi, j'essaye de… Je bouge juste du monde que j'ai déjà vu en général puis je me mets un spot de découverte tout le temps. Le spot de découverte, je l'annonce comme étant un spot de découverte. Le monde, déjà, ils n'ont pas la même ouverture d'esprit que pour tous les autres. Le spot de découverte fait un peu moins de temps puis en général, je pense que tous les spots de découverte ont réussi, ont bien marché. Puis mon règlement, c'est que tu fais le spot de découverte si ça marche bien, je te réinvite. Si ça ne marche pas bien, un moment donné, ce ne sera pas tout ça. En plus, autant on est sur du monde normal que sur la GHB aussi, c'est un autre concept aussi. Oui, à la GHB, il faut que tu écrives de quoi d'exclusif pour ça. Ça fait déjà une espèce de tri. Tu ne peux pas prendre juste ton meilleur set. À moins que tu le trash comme du monde, ça se fait aussi. Mais le travail à faire est pareil. Tu sens-tu des fois quelqu'un qui est allé rapide pour trasher quelque chose? Mettons que tu feels que ça ne fit pas tant avec GHB tant que ça. Je le sais. Moi, je suis le gars avec les insides. Mais ça, souvent, ça fait un bon numéro pareil. Quelqu'un qui prend un bon number et qui vient le saloper à GHB, le monde aime ça quand même. Ça crée quelque chose d'exclusif. Puis souvent, les affaires les moins trash que tu rends les plus horribles, c'est ça qui va marcher quasiment le plus. Parce qu'il y a un effet de surprise. J'ai déjà fait un gag qui, en gros, je me fâchais contre mon toaster. Ça finissait que je le poussais au suicide. C'était comme ultra dramatique. Genre, grosse chie qui n'a pas rapport sur à quel point je suis en tabarnak contre mon toaster. C'est terrible. Genre, j'allais très m'envoyer. Ça serait mal que tu se broies à fin de rire. Ouais, c'est ça. Morge ta marnak! Sinon, c'est le fun quand il y a quelque chose de trop horrible et que tu sens que le Maurice, même lui, il n'est pas à l'aise avec ça. C'est ça. J'imagine, c'est sûr que c'est déjà arrivé. Ben oui, même moi, ça m'arrive aussi. Des fois, tu peux jouer dessus un peu. Mais en général, quand je dis que cette joke-là, même moi, m'a fait mal, c'est que c'est vrai. Tu ne peux pas le sortir souvent. Tu le sors, on va avoir un bon rire. Tu le sors à chaque semaine, on ne croit plus. Non, 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 c'est ça. Ouais, non, mais c'est tout un travail. C'est sûr que tu n'étais pas l'humoriste le plus clean avant, mais c'est sûr que je m'en ai tout constat que le Doigth j'ai acheté quasiment à chaque semaine. Ouais, là-bas, oui. Tu sors un 15 minutes par semaine. Ça fait beaucoup de travail. Il est resté. Merci, c'est gentil. Ça te fait-tu peur? Mettons, je sais que Frank disait des fois qu'il savait pu y nuire, mettons, à un certain moment dans sa carrière. C'est-tu de quoi qu'il... J'imagine que tu lui as déjà pensé, mais c'est-tu de quoi qu'il te fait peur un peu? Ouais, j'ai déjà pensé, mais on dirait, surtout là, avec la pandémie, je n'ai même plus les mêmes objectifs qu'avant. Puis moi, l'objectif, il y a là, juste pour rire, faire de la télé. Si on m'accepte comme je suis, ça va me faire plaisir d'y aller, mais ça ne me tente pas de modifier tant que je suis pour fité dans ce cadre-là. Ce n'est pas ça qui me fait le plus triper. J'aime mieux builder mon show, builder ma petite crowd au compte-gouttes. Je gagne déjà ma vie de l'humour. Je la gagne quand même bien. Là-dessus, je suis content. Je veux l'entretenir et le faire grossir, c'est sûr. Comme là, avec GHB, j'en parlais avec Frank, justement, lui disait qu'il avait déjà pensé à ça dans le temps que lui était à son pic de GHB. J'aimerais ça le grossir. Peut-être réussir que GHB soit un équivalent québécois au nasty show. Peut-être qu'une fois par année, mettons louer une plus grosse salle et faire un gala GHB en maintenant des shows à chaque semaine aussi. C'est encore dans ma tête que je vais me mettre là-dessus avec la COVID triste son cœur. À grandir son terrain de jeu ou comme Jeff dirait, agrandir sa douche. Il va aller se crosser dans les douches de la piscine. Let's go, Trump! Oh yes! Dans la piscine, ça peut marcher. C'est juste... Ça prend juste le rejet d'eau la fois qu'il renvoie l'eau. Il ne faut juste pas que ça soit une piscine publique. Une piscine publique, ça peut mal passer. En 2020, le monde, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Même plus le droit de se crosser dans les estides de saut. Mais le petit Chris, lui, il peut pisser dans la piscine publique. Il y a tué. Ben oui. Il faut que t'aides dans la pâte au jeu. Il faut juste que t'aides la graine dans l'eau. C'est sûr que la graine à l'extérieur de l'eau, ce n'est pas une bonne idée de pisser. Pour ça, j'avais tout à fait un canard genre de comme ça me faire un trou avec un flotteur. Personne la voit. Avez-vous déjà vécu l'expérience de quand tu es jeune et que tu vas à la piscine municipale et qu'il y a comme des vieux des vestiaires genre. OK. Puis qu'est-ce qui arrive avec tes vieux tous nus? Après ça, ils te mettent dans le sauna puis là, ils te retiennent. Après ça, ils te crachent sur le trou de cul. Où est-ce qu'ils t'ont touché, Marco? Mais pour vrai, non. Ça fait jamais. De voir des vieux messieurs tous nus dans le vestiaire, oui. Sinon, c'est pas un vrai vestiaire. Mais... Tu sais, maintenant, je me suis dit au Cégep que j'ai découvert deux heures l'après-midi puis tout le monde qui a fini leur cours de badminton, j'imagine, c'est pas trop. Oui. Tu voyais toutes, toutes les personnes, toute la personne qui a fini son cours. Pas juste le dos, c'est toutes. Ah oui, c'est ça. Je sais pas. Moi, il y a un âge. Moi, je suis 55. Peut-être qu'à retraite, si tu n'as plus de vêtements d'investiaire. Je sais pas. C'est ça, mais... Parce qu'ils sont encore allés, j'imagine, à partir d'un certain âge. Mais moi, parce que je sais pas, j'imaginais, tu sais, une fois que t'arrives de quoi, t'as l'impression que ça peut être à travers d'autres personnes. Mais moi, c'était vraiment enfant, je pense à l'école où je sais pas trop, je prenais des cours de natation quand j'étais enfant. Puis je devais avoir genre 6-7 ans, calé, j'arrive d'investir, des vieux badminton, tu sais, c'est ce que tu parles. Ben oui. Mais man, c'était pas hot, là. Ah non, c'est clair, c'est dégueulant. En plus, t'es petit, fait qu'ils sont vraiment proches de toi. Ouais, ouais, c'était... J'ai rien d'agréable, rien d'agréable là-dedans. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis quand tu vieillis puis que ça t'arrive, mettons, à 20 ans, tu regardes un vestiaire avec... Tu sais, il y a trop de pénis, il y a trop de monde tout nu. On dirait que t'es dans un vieux Christ de film français, genre, où est-ce que tu vois ben trop de battre pour rien, ça n'a pas rapport avec l'histoire. C'est quoi, il fait le français, vous écoutez, dans la famille Lalonde? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, les films français dans les coups de film? Ben, Louis de Funaise aussi, des classiques battres, là. Dans Louis de Funaise, il y en a de la graine. Oui, il y en a à peu près à soi. L'ail ou la cuisse, c'est-tu? Fais-toi à mon chum. Rabi Jacob, ça se promenait à Nuckeu, ça? Rabi Jacob, ben oui, ben oui. Il y avait un style de long battre, pas de capuchon, ça. C'est vrai, il est de circoncis, Louis de Funaise. Non, Rabi Jacob. Ben, c'est Louis de Funaise qui est joué à Nuckeu. Les deux. Les deux, ça ne rentre pas. Ah non, tu veux dire son personnage? Merci de régler le conflit, Lucas. Je te june dis, il voit tellement son battre souvent que pour faire un personnage particulier, tu sais, ils ont dit, non, toi, ce personnage-là, tu ne seras pas circoncis. Fait qu'ils ont fait une espèce de peau tout le temps. Comme en maquillage, genre. Ton personnage a de la peau. Ils ont tatoué un prépuce. Ils ont refait un prépuce pour son pénis. Non, ton personnage, je n'ai pas circoncis. C'est une méchante grosse job de maquilleuse. Hé, tabarnak, pareil, ça doit être gênant. Je ne sais pas pour qui. Pour la maquilleuse et pour la personne qui se fait maquiller. Ah, tout le monde. Les deux, c'est sûr qu'elle va ramasser des bouts de caoutchouc, je ne sais pas. C'est sûr qu'elle va trouver des morceaux de quelque chose qui lui ont fait penser à de la peau de prépuce. C'est sûr qu'elle... Ah oui, après, genre, c'est où j'enlève-là. Voilà. Elle a appelé son prof dans le temps qu'elle était à l'université. Comment on fait un prépuce avec de la... OK, mais first, tu fais fond une bouteille. C'est une question j'ai énorme. Ah oui. Ah oui. Non, ce serait quoi? Puis en même temps, j'aimerais ça que Phil aussi réponde. Mais Lucas en premier, disons. Ce serait quoi la meilleure comédie, la comédie la mieux humoristiquement écrite que tu aurais écoutée ou genre la comédie qui t'aurait faite le plus rire? Ça peut être une nostalgie aussi. Je vais... Passe. Passe? Est-ce que je réponde? Ouais, peut-être que si vous répondez, je vais m'inspirer, mais... Je peux répondre aussi après, j'ai une nouvelle réponse depuis la dernière fois. Mais je vais laisser Phil en premier. Ouais. Série ou film? Euh... Les deux. Les deux, OK. Bien, dernièrement, j'écoute vraiment, vraiment beaucoup The Office puis j'adore, j'adore ça. OK, gars, je t'arrête tout de suite. Un film. OK. Je voudrais dire Space Jam. Non, c'est pas vrai, il faudrait continuer avec The Office. Non, non, The Office, je trouvais que c'était super bien écrit. Sinon, j'aime bien les affaires absurdes puis... Ah oui, Tim et Eric qui sont film là, Tim et Eric à Awesome Movie Great Job. Tu parles du film? Non, non, c'est Billion Dollar Movie. Oh, excuse-moi. Non, c'est genre Awesome Show Great Job. Ouais, non, c'est ça, c'est le show, mais le film, Tim et Eric, Billion Dollar Movie, ça, j'ai trouvé ça next level en ST. Pour moi, c'était malade. Connaissez-vous un peu Tim et Eric? Non. C'est genre du gros crise d'absurde. Clairement, les appendices se sont clairement inspirés de ça un peu parce que dans leur série, il y avait un peu une esthétique genre comme si c'était un VHS des années fin 80, mettons. Dans l'image, il y avait un peu cet esthisme-là puis c'était du gros calice d'absurde, mais c'est vraiment bon. Ah, man, c'est insane. C'est des bijoux, il y a plein d'affaires là-dedans. Mais je pense que tu as parlé de la fin 10, mais il y a de quoi de cool que peut-être ce serait mon choix. Ouais, vas-y. Ouais, je pense que les appendices. Les appendices, oui. mais je pense que oui, en plus, c'est Québécois, ça fait que c'est le fun. C'est le fun de rire, de rire local. C'est ta vraie réponse. C'est à quoi ton coup de cœur les appendices, mettons, genre ton segment préféré, mettons. Je ne ferais pas. Il n'y a jamais vu les appendices, je le savais. Il m'a. Il m'a. Attends, l'esthiste. Il est comme Val-Berzil, l'esthiste. Je ne pourrais pas dire, c'était plus l'ensemble. As-tu vu, Politier? Plus l'ensemble. Non, 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 c'est ça. L'ensemble de l'œuvre, le mouvement. C'est seulement Cosaïque. non, je n'y ai. Ben oui, je ne sais pas. Pas en particulier, mais juste tout leur univers, juste la liberté qu'ils donnent. En tout cas, on a un sujet là, puis c'est drôle, puis de voir que leur tête, un peu, de voir que c'est drôle dans leur tête, puis que c'est drôle pour d'autres aussi, ça me surprend. C'est sûr. C'est réussi. C'est difficile à prédire de l'absurde, quand même. Ah oui. C'est bon, c'est bon ce qu'il faut. Oui. Sinon, une autre affaire, maintenant que j'ai pogné, ce n'est pas vraiment un film, peut-être que ça peut partir d'une conversation. Je me suis abonné au Patreon de Nudrelet. Ça a l'air pas qu'il y a une drôle. Oui, le Rince Crème, le podcast, c'est genre, pour vrai, ils en ont sorti un aujourd'hui, je l'ai déjà écouté deux fois aujourd'hui, le podcast, genre, comme littéralement, back à back, j'ai fait, non, genre, je le réécoute, parce que c'est sûr que, genre, j'ai tellement ri tout le long même. Il commence à tous les podcasts en gueulant, littéralement, le plus fort qu'ils peuvent, dans les micros, le plus fort qu'ils peuvent, Rince Crème! genre, pis, c'est-tu que c'est... Chris que c'est malade, mon gars, ça me parle tellement, c'est... C'est n'importe quoi, mais c'est contrôlé, genre, Phil m'a envoyé le premier épisode, pis genre, tu sais, les épisodes, les épisodes, parce que celui-là qu'il m'a envoyé dure après un heure, un heure et dix, genre, ils ont un invité, le Chris, il jase pendant comme 45, 50 minutes avant d'amener l'invité, fait que l'invité, il a 15 minutes, pis, ils finissent, ils finissent ça genre comme vraiment random, mané en plein milieu d'une phrase, ils font juste crier « Rince crème! » pis ça coupe. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le même, pis ils finissent, pis le deuxième aussi, ils l'ont fini de même, c'est juste, on dirait qu'il y a un temps qu'ils se sont dit, genre, ou peut-être c'est dans le montage par la suite, là, on dirait qu'ils se sont dit, ok, à 58 minutes, mettons, on gueule, rince crème, fait que là, c'est comme, ouais, pis toi, t'as-tu souvelu, t'as la barre? C'est le fun qu'ils aient apporté leur côté absurde dans l'univers du podcast, fait que, je pense pas qu'il y avait des, que tu sais, sur scène, dans ce temps-là, pis on l'a trop vu, mais t'as-tu, on l'a vu, t'as-tu exploré leur univers, mais dans l'univers du podcast, peut-être que vous connaissez, mais je connais pas d'autres podcasts absurls, de ce genre-là, ben, il y en a, mais vraiment pas beaucoup, pis au Québec, je pense pas qu'il y en a, pis c'est fucking bon, mais, ouais, ouais, on se perd le casque, il y a des passes, des fois, qui sont un peu, regrettables, c'est-à-dire? Non, absurde. Clairement. Non, ben, tu sais, comme l'épisode, c'était le petit malheur, là. Bon, t'as perdu ton, 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 ça, c'était l'absurde. C'était l'absurde. C'était le slapstick, ce Chris. All right. C'était valable. Non, mais l'épisode du petit malheur. Ah, ouais, ouais, on avait fait comme un, un, on avait fait, c'est un peu absurde. Ouais, ben, ça dépend, quand tu es là, des fois, il fait des chroniques où est-ce que, ben, on avait une console et on était tous ensemble pour enregistrer, pis il faisait juste poigner son game, pis il le crissait dans le tapis, pis il gueulait dans le micro, plein de ce petit d'affaires, pis un moment donné, il revenait normal, il parlait de Bitcoin, pis un moment donné, il recrinquait ça, pis il criait des astuces d'affaires qui avaient pas de bon sens. Pis ça, moi, ça me faisait capoter, mais, mais, non, pas comme, pas comme les Denis, les Denis, c'est, 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 c'est des maîtres, là, mais qu'est-ce qui est le fun, surtout, c'est que c'est improvisé, fait que, genre, toutes les affaires absurdes, ce type qui se passe, tout est comme improvisé, pis ça rajoute de quoi? En tout cas, je le, je le conseille aux gens qui écoutent. C'est l'affaire qui gosse, c'est que, pis en même temps, je comprends aussi, parce que, tu vois qu'ils ont quand même une équipe, Chris, ils ont deux réalisateurs. J'ai regardé dans le credit, à la fin, ils ont deux réalisateurs pour un podcast. Fait que là, eux autres, dans le fond, ça sort uniquement sur Patreon. Genre, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça a créé un précédent, pis parce qu'il y a du monde qui, genre, il fait juste pas donner le podcast gratis, pis que, genre, il passe juste de même, mais en même temps, je comprends pour eux. C'est pas n'importe qui qui peut faire ça, là, c'est genre, tu te mets un nom en gris, là. C'est correct, tu as le droit de faire ça. Ah, ils ont le droit, non, non, ils ont le droit, ils ont le droit. Moi, on dirait, je veux pas m'abonner parce que, je veux pas... Encore cette culture-là, un peu de, tu dirais, qu'il payait avant de voir un extrait. Moi, mon podcast, c'est juste pour la culture-là, juste pour toi. Mais je comprends pourquoi ils le font. Ouais, je comprends. je comprends ton point. Genre, c'est rare, j'ai des moves politiques, mais ça, c'est un move politique, c'est genre, je veux pas, je veux pas, je veux pas créer un précédent puis il y a aussi les autres mondes qui commencent à faire ça. Fait que j'ai le goût en crise de m'abonner, mais je m'abonnerais pas. Ouais, je comprends. Mais le pay, je comprends pourquoi ils le font, là, tu sais, c'est pas contre les gars en particulier. mais tu sais, ils pourraient faire comme des paroles de règle, tu sais, donner un gratuit puis après tout ça. Ben oui, exact. Ben oui, ben oui. C'est juste un extrait, c'est juste un premier, le pilote, donne-moi le pilote, je vais m'abonner. Mais le pay, c'est sûr qu'ils vont finir par le faire, j'imagine, parce qu'il est clairement, je pense qu'ils donnent une bonne pub s'ils en font un. Ouais, mais en même temps, s'ils en sortent un, ça va être de la pub, c'est sûr. Ouais, clairement, mais en même temps, tu sais, ils ont repassé la circuit dernièrement, c'est clairement les épisodes de circuit qui sont les plus écoutés, genre, fait que peut-être, j'imagine, ils doivent déjà avoir une couple de milliers de personnes sur le Patreon, genre, puis ils ont comme peut-être un ou deux. Peut-être un millier, c'est pas mal. Attends, je vais essayer de regarder. Je pense pas qu'ils ont des milliers, mais ils l'ont pas sur leur Patreon, by the way, le nombre de personnes qui s'inscrivent. Ah, ils l'ont enlevé. Ben oui, il l'a pas. C'est correct. Je sais pas combien de personnes il y a, mais je le conseille malgré tout. Ah, ils font des lectures de leurs textes, puis genre, moi, je me suis abonné aussi, puis ils font des lectures de leurs textes, ils ont aussi la radio étudiante d'Épicbois qui est super, c'est genre, c'est vraiment drôle. En tout cas, fait que c'est ça, désabonnez-vous de notre Patreon, puis allez donc encourager Épicbois. Non, écoute, c'est sûr, vous pouvez rester abonné pareil, tu sais, un n'empêche pas l'autre, les deux marches. Les deux marches. Ben oui. Les deux marches. Les deux marches très bien. Les deux marches. Je vais le dire, moi aussi, c'était juste ça. Jean-Péter. Merci, Jean-François. Merci. Ben oui, ben oui, t'es fin, t'es beau. J'ai l'impression qu'on crie inscrime, c'est là. Inscrime! Non, ça fait quasiment deux heures qu'on enregistre, j'aime bien ça finir sur cette question-là. Ah, wow. T'as-tu nous parlais des gigs weird un peu que t'avais pognées, genre, puis que t'accepterais tout. Ça serait quoi, mettons, le pire show que t'aurais pogné, pour des raisons, ça peut être des conditions, ça peut être, mettons, whatever, je te laisse choisir. OK. Il y avait un show qui c'était pour, je pense que c'était pour une fondation, fait que c'est un show bénéfice. Puis après ce show-là, j'ai entendu, je pense que c'est Michel Grenier ou McQuarrie dire une phrase que je suis comme à bon point. C'est que, je pense que McQuarrie il y a trop de demandes pour les fondations puis il était comme, je refuse pas parce que votre cause est bonne, je refuse puisque sinon je ferais jamais d'argent. Il y a trop de cause, comme tu veux pas. Fait que là, je suis capable, tu peux choisir une fondation quand même puis j'avais fait un show puis il y avait des enfants comme il y avait une différence, il y avait pas une différence, une distance entre la scène puis le public. OK. Le public, un, il écoutait pas. Deux, il y avait le public qui avait des enfants puis leurs enfants couraient. Ah! Dans l'espace entre le public puis... Dans l'espace. J'avais joué à tag. J'étais comme, c'est tout seul. Non, tu sais, je peux pas là. Fait que c'est vraiment, je suis content de ce show-là d'avoir fait ça avec une autre Maurice. Fait qu'au moins, c'est pas juste un show de marde. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est que ce show-là, c'était pas payé. Évidemment, c'était pour fondation. Mais il y avait, il y avait des prix. Mon père était venu à la cité. Il avait gagné une paire de billets pour aller voir les Canadiens sur la session Desjardins. Ah oui! Ah! Ben non! Fait que pendant longtemps, ça a été mon show le mieux payé. C'est vrai que ton temps? Ouais. C'était, ouais, aux Canadiens, ben oui, c'était la première fois que j'allais à l'Oge Desjardins avec toute la bouffe pis le... Ouais, t'as toute. Très mal fou, Ah wow! Je peux te faire ce que c'est aussi dans ces loges-là, d'ailleurs. Par tes frères, c'était ça pas. Tes frères? Tu veux venir? Il t'aie de se rendre assez vieux, ton frère, à ce moment-là? C'était pas vieux. Mais tu sais, je me souviens, je suis en février, j'avais vu une crème lassée pis je suis comme, c'est tout ça, c'est à cause des blagues. Mais c'était le pire show m'a permis de passer. Au final, c'était cool, mais l'expert était désagréable. Ouais, non, j'ai pas... Ben oui, au moins, c'est fini, c'est une bonne note. C'est clair. vraiment, c'est clair. Tu te rappelles-tu contre qui ils ont joué sur moi, j'imagine? Ça t'avait-tu marqué, peut-être? Ou peut-être plus la crème lassée t'a marqué. Ouais, c'était pas, là, t'as comme la série pis les restos gratuits. C'est-tu un gelato? Pistache pis fraise. Pistache, fraise? Pistache et fraise. T'as de goût. Le pire, j'allais guesser pistache pour vrai en niaisant avec Chris. Tabarnak. Vous êtes connectés, vous êtes-vous suçés? Ben, je pense que... Hé, là, là, t'as pas un triangle vous autres tantôt, là? Tabarnak. On est un carré, tout le monde dans la douche, là, du coup. Oh, Chris, là, oh, wow. On peut pas finir sur le cas de pouvoir que ça, je pense. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. Tu es joué en nous pour être, c'est super cool. Ça me fait plaisir. J'ai eu plein de plaisir. Ouais, je suis bien content. je suis bien content. Fais-tu des trucs à plugger? Ben, oui. Si le public de On se barre la casse veut avoir un show du monde sur Zoom, j'offre mes services d'humoristes. Sur Zoom, c'est des shows privés, fait qu'il faut réunir quatre personnes minimum et vous m'écrivez et on fait un show et c'est des contributions en l'air. Fait que c'est super facile d'accès pour tout le monde et après, si ça vous tente, il faut m'encourager. C'est un show et il se fera du plaisir pour passer. Les sessions commencent à être finies mais c'est le temps des fêtes, ça peut être ça, des partenaires ou n'importe quoi. Un plaisir de faire des shows et j'ai acheté un ring light de YouTube bar, je vais m'en servir. tabarnak, il y a un ring light, donnez-y au moins 100 piastres chaque ma gang de trucs. c'est une crise de gang de trucs de cul. On détruit toute sa place. Après ça, je suis hâte de fou et il y a personne qui nous suit, tabarnak. Je pense que c'est la fin de vlog la meilleure, insulter ceux qui écoutent la meilleure fin de vlog que j'ai eue. C'est une même de mettre ton bord, tu lui fais comprendre qu'il ne valait rien. T'es rabaisse, t'es ramène vers tout. Je ne sais pas comment vous faites avec vos blondes ou vous autres. Moi, je lève la main, je dis « Hey! » Oui, oui, c'est vrai. Je lève la main et je suis comme présent. Salut. J'ai une question. Est-ce que je peux t'embrasser? On peut-tu s'embrasser, s'il vous plaît? C'est cool, Simon. Simon, mettons, je veux le faire avec toi, j'imagine, la manière la plus facile, c'est quoi? C'est par Facebook, Messenger? Oui, Facebook, que le Kabouché, comme ça se prononce avec L-U-C-O-S, ou sur Instagram le Kabouché 13 pour Pavel Dattouk. Oh, yeah! T'as-touk, baby! Sinon, J.F., est-ce que ton podcast est sorti, là? Oui, allez voir le Chilling Podcast. C'est sur YouTube, Spotify, iTunes. Ça va être sur le truc R-Z-O. Je ne sais pas comment ça se prononce, le truc de podcast québécois. Oui, ça se prononce R-Z-O. R-Z-O. Éventuellement, c'est pas encore là, par exemple, éventuellement. Peut-être sur Google Play, mais ça a l'air bizarre. Il ne se trouve pas, mais moi, il me dit qu'il est là. Mais iTunes, Spotify, YouTube, c'est pas mal des mains. Il y a plein d'épisodes qui vont sortir. J'en ai tout tapé jusqu'au 18 janvier, techniquement. On a tapé cette semaine et il y avait la panne d'électricité dans mon quartier en même temps. On a fini ça avec des flashlights de cellulaires. C'était magique. Je pense qu'on peut le dire. La semaine prochaine, on reçoit Barnick, je pense. Ça se peut? Ça se peut. On enregistrait-tu la semaine prochaine? Je ne sais pas. Le prochain épisode, ça sera Barnick. Le prochain épisode, ça sera Barnick. Ça, ça va être sorti quand déjà? Ça va être passé. Vendredi prochain. Oui, c'est ça. Ils sont en train pour votre Patreon? Demain. Ah, cool. C'est ça. Allez voir le live GHB avec Liner's Live mardi qui s'en vient. Ça va être en live sur YouTube. Ça va être affiché partout sur la page du mot GHB et de Liner's Live. On va faire un drinking game avec ça. Il y a des règles pour le public qui écoute et pour nous autres. Avec Liner's Live? Oui. Avec Durden, je fais un crossover avec son concept et humour GHB. On a fait un drinking game aussi. C'est malade, c'est sûr. Tu donnes 3 piastres, tu décides c'est qui qui boit, qui cale son ventre. C'est le fun. Si on fait une blague sur ton sujet que toi, tu as écrit, toi, chez vous, tu bois. Sinon, on a des enfants d'affaires de, mettons, si je rose quelqu'un et que je le pète, lui, il boit. S'il me fait un call, s'il me répond et il me pète, c'est moi qui boit. Il y a une couple d'affaires de même. C'est un anti-noël, c'est un party. C'est cool. C'est quand ça? C'est le 22 décembre. 22 décembre. C'est mardi. Mardi qui s'en vient. Je travaille le lendemain, mais je vais peut-être être un peu scrat. Je vais me joindre à vous, c'est ça. En temps de pandémie, c'est ce qui ressemble le plus à un vrai party. Absolument. J'encourage tout le monde avec tes seuls. Je ne dirais pas qu'on reçoit qui. Viens voir le live, tu vas voir. Oh, surprise. All right. C'est-tu Pat Burns? Non, c'est... On a Roseau Salvaire, Julien Lacroix. Roseau. Le trio de l'enfer. J'ai vu ce film qu'il y avait un groupe support à Julien Lacroix. Il a chante 400 abonnés. Ah, man. Foutez-moi pas ça. On ne s'en sortira pas. On a réussi à finir sur le gag. Ah oui. Oui, écoute, merci à tout le monde d'avoir écouté. Le mot de la fin, Philippe, c'est... Julien. Julien. Merci tout le monde pour que tu me donnes. Juste dire à bas que Barnick, quand il fait les mots de la fin au Chilling Podcast, il est meilleur que ça. Ah, c'est sûr. On peut faire un BFound Podcast si vous voulez. Parfait. On va faire un bateau de Final Words. On va se pogner, man. On va se pogner. Ah oui. Pas de trouble, man. N'importe qui. Ciao tout le monde. Merci. Bonne semaine. Ciao.